Merci d'être là pour cette troisième table ronde qui va aborder la question des enjeux multiples de ces élections européennes, notamment sur la question de l'industrialisation et de la réindustrialisation. Difficile à dire et difficile à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, autour de cette table ronde et des échanges qui vont être possibles, nous avons six candidats et six candidates. Nous allons accueillir en propos introductif Sophie Binet, qui va nous rappeler l'importance de ce sujet. Alors, mesdames les candidates, quand Marie sera arrivée, messieurs les candidats, chers camarades, je tiens à vous remercier de votre présence, notamment pour les têtes de liste dont je sais l'agenda très chargé. L'exercice démocratique que nous allons faire ensemble est très important. Ici, on n'est pas dans les salons feutrés. La réalité du travail dans le pays, chacun des 700 militants et militantes ici présents peuvent en témoigner, avec franc parlé et sans langue de bois. Mais à la CGT, nous pratiquons le respect des opinions de chacune et de chacun. C'est ce que nous allons encore démontrer cet après-midi. Alors, je suis ravie que vous soyez tous et toutes présents et présentes ici à nos côtés, à la CGT, car ces dernières années, nous nous sommes sentis bien seuls en matière d'industrie, traités d'archaïques, de pollueurs ou encore de défenseurs d'un monde révolu, car le néolibéralisme avait décidé de mettre en concurrence les travailleurs et les travailleuses du monde et que les élites françaises en avaient déduit que l'industrie n'avait plus sa place en France. Le résultat de cette politique, c'est le grand déclassement. Le déclassement de la France qui n'est même plus capable de produire des masques ou des médicaments. Le déclassement des travailleuses et des travailleurs touchés de plein fouet par le chômage et la précarité. Alors, oui, changer de discours sur l'industrie, c'est bien. Mais maintenant, il faut passer aux actes, car la saignée industrielle, elle continue. La CGT a révélé les 130 plans de licenciement en cours actuellement. Emma France, Clestra, Ascométal, Exxon, Duralex, Yara, Bosch, Mili, Sanofi, Stellantis, etc. Les témoignages des camarades présents sont tristement répétitifs. A chaque fois, leur entreprise a été mise en difficulté du fait des choix des donneurs d'ordre et des actionnaires. A chaque fois, ce sont les salariés qui portent des projets d'avenir et qui, parfois malgré le fait qu'ils n'ont pas voix au chapitre, réussissent par la force de la mobilisation à sauver les emplois, comme à Valdune dernièrement. Merci pour les camarades de Valdune. Dans ce contexte, la réforme de l'assurance chômage est criminelle, et j'espère que vos groupes politiques la bloqueront le 13 juin prochain à l'Assemblée nationale. Ce qui tue notre industrie, ce n'est pas le prétendu coût du travail. Je rappelle d'ailleurs que les salaires en France sont maintenant plus faibles qu'en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, par exemple. Ce qui tue notre industrie, c'est le coût du capital, les dividendes et les rachats d'actions dont la France détient le record européen, qui empêche les investissements, qui condamne la recherche et qui tue dans l'œuvre tout développement de projets de long terme. Alors que la planète brûle et que l'enjeu environnemental n'a jamais été aussi prégnant, il faut relocaliser l'industrie. Mais pas question, au prétexte de sauver l'industrie, de mettre sur pause la nécessaire transformation environnementale. La ficelle est grosse. On l'a vu pendant la mobilisation des agriculteurs et des agricultrices, dont l'exigence était la garantie d'un revenu décent. Pour maintenir les marges de l'agro-industrie, le gouvernement et la FNSEA font adopter actuellement un projet de loi qui casse les normes environnementales. Cela s'appelle un hors-sujet. Et les paysans seront les premières victimes, car ils et elles sont les premiers exposés aux produits chimiques et aux changements climatiques. Les travailleurs et les travailleuses ne se laisseront pas berner. Nous refusons de choisir entre notre emploi et notre planète. Nous refusons cette mise en opposition entre le social et l'environnemental qui fait le lit de l'extrême droite. Nos ressources ne sont pas infinies. Pas possible de les dilapider avec des productions jetables qui inondent la planète et sont en dégalage complet avec les besoins de la population. Il faut changer en profondeur nos modes de production et nos modes de consommation. Plus le temps passe, plus les conséquences environnementales sont irrémédiables. Plus le temps passe, plus les changements à apporter pour éviter la catastrophe sont profonds. Il faut donc agir vite, très vite, et l'Europe est un échelon majeur. Vous l'aurez compris, la CGT vous appelle à changer le cap de la construction européenne. L'Europe du capital, on en a sous les yeux le résultat. Casse de nos droits sociaux et de nos emplois et de nos services publics est montée en flèche de l'extrême droite. Et c'est là le pire des paradoxes. Rappelons-nous, l'Europe a été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour empêcher le retour du fascisme et de la guerre. Et aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans la majorité des pays européens et pourrait sortir en tête de ce scrutin. Il faut tirer les leçons de ces échecs et ouvrir des perspectives de progrès pour le monde du travail. Pour cela, nous vous avons transmis 22 propositions dont l'essentiel sont partagées au niveau de la Confédération européenne des syndicats et de ses 93 syndicats membres. Je n'aurai pas le temps de les détailler, mais elles s'articulent autour de deux enjeux. Le premier enjeu, c'est la nécessité de donner de nouveaux droits aux travailleurs et aux travailleuses. Notre industrie a été saignée par la mise en concurrence internationale et européenne. On a construit une Europe permettant une libre circulation du capital sans mettre en place d'Europe sociale. Rappelons-nous que le premier lieu de délocalisation, ce n'est pas l'Asie, mais l'Europe. Rappelons-nous que les premiers paradis fiscaux ne sont pas sur des atolls exotiques, mais ils sont au cœur de l'Europe, au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas ou en Belgique, où nos multinationales se domicilient pour payer toujours moins d'impôts. Grâce à la mobilisation de la Confédération européenne des syndicats, la Commission européenne a mis en chantier dans la dernière période une série de directives sociales. La directive sur le salaire minimum, celle sur la transparence salariale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, celle sur les travailleurs des plateformes pour garantir une présomption de salariat, ou encore la directive devoir de vigilance sur la responsabilité des multinationales sur la chaîne de sous-traitance. Sans surprise, nous nous sommes à chaque fois heurtés à l'opposition de l'extrême droite. Mais nous avons eu aussi à affronter l'opposition du gouvernement français, qui a vidé une partie de ces directives, de leur contenu, et a appelé à mettre sur pause toute nouvelle réglementation environnementale européenne. C'est grave. C'est grave, car contrairement à ce que l'on entend souvent, l'Europe sociale n'est pas bloquée par les nouveaux entrants, mais par un membre fondateur qui est de moins en moins le pays des droits sociaux et des libertés. Pour rompre avec cette Europe du dumping, il faut bien sûr harmoniser vers le haut les normes sociales, fiscales et environnementales. Avec la Confédération européenne des syndicats, nous revendiquons notamment une directive européenne sur la santé au travail, pour mettre fin à l'épidémie de mort au travail dont la France détient le record. Cette mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses s'effectue aussi, évidemment, au plan mondial. Cependant, alors que les autres pays, Etats-Unis et Chine en tête, protègent leur industrie, l'Europe se contente d'être le marché du monde. La Chine, par exemple, y exporte 20 millions de containers par an. Si on les alignait, ils feraient trois fois le tour de la terre. Dans le même temps, l'Europe construit des murs et refoule par milliers les réfugiés qui fuient la misère et les persécutions. L'Europe doit retrouver sa place de région phare des droits des femmes, des droits humains et des libertés, et avoir une stratégie de co-développement vers l'Afrique et les régions qui subissent à la fois les déstabilisations politiques, l'exploitation de leurs ressources, les conflits armés et les catastrophes environnementales. Alors que les budgets d'aide au développement ont été drastiquement limités par le gouvernement français, vous battrez-vous pour les rétablir ? Au lieu de multiplier les traités de libre-échange, il faut mettre en place des droits de douane dissuasifs pour les pays qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales. Au lieu de continuer à s'inscrire dans le principe de la spécialisation productive mondiale, il faut développer en France et en Europe une industrie qui réponde aux besoins de la population, et je le dis tout net, ça n'est ni le luxe, ni l'armement. Pour répondre aux défis environnementaux et sortir du chantage à l'emploi, il faut commencer par sécuriser l'emploi et les garanties collectives des salariés. C'est la raison pour laquelle la CGT propose la mise en place d'une sécurité sociale professionnelle, financée par les grandes entreprises, qui permettrait de maintenir le contrat de travail et le salaire des salariés, et de les former pendant la transformation de l'entreprise. Cette sécurité sociale professionnelle, c'est ce qu'ont arraché, par la lutte, nos camarades de Gardanne, qui ont réussi à maintenir le contrat de travail des salariés pendant la transformation de leur centrale à charbon. Mesdames et messieurs les candidats et candidates, êtes-vous prêts à généraliser cette sécurité sociale professionnelle environnementale ? Nous voulons également une directive sur les comités d'entreprise européens pour que les salariés cessent d'être les passagers clandestins des stratégies des entreprises. Cordemay, Gardanne, Chapelle d'Arblay, projet médical à Thalès, recyclage de l'eau à ST Microelectronics, etc. Nous avons aujourd'hui présenté de très nombreux projets de la CGT, construits par les salariés pour permettre de maintenir l'emploi tout en maintenant les enjeux environnementaux. Le problème, c'est que nous n'avons que très peu de moyens pour intervenir sur les stratégies des entreprises et qu'elles n'ont même pas l'obligation de faire la transparence sur leur impact environnemental. Nous voulons que les salariés soient à parité avec les directions dans les conseils d'administration. Nous voulons pouvoir suspendre les aides publiques quand elles sont manifestement mal utilisées, comme à Sanofi, qui a bénéficié d'un milliard de crédits impôts recherche, je dis bien un milliard de crédits impôts recherche, tout en divisant par deux ces effectifs de chercheurs en dix ans. Un scandale. Ce n'est plus possible de multiplier les aides aux entreprises sans contrepartie ni évaluation. La politique du carnet de chèques ne fait pas une politique industrielle. Le deuxième enjeu, c'est de reconstruire la puissance publique. Le défi environnemental est colossal. Et ce n'est certainement pas la loi du marché qui va permettre d'y répondre. Il faut au contraire planifier, renforcer nos infrastructures publiques et investir massivement. Planifier, c'est ce qui avait été mis en place avec succès au sortir de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance pour reconstruire le pays. Il s'agissait, à l'époque, de prendre le pouvoir sur les forces de l'argent. Depuis, l'État n'a cessé de se couper les bras et les jambes et de supprimer tous ces leviers d'intervention pour donner les clés du camion aux multinationales. Tant et si bien que le paradigme est maintenant inversé. C'est maintenant la puissance publique qui est au service des multinationales et qui est sommée de sortir le carnet de chèques pour éponger les désastres sociaux et environnementaux. Il faut au contraire une planification démocratique pour définir les productions à relocaliser et transformer pour répondre aux défis environnementaux. Planifier, cela signifie adopter davantage de normes environnementales en commençant par imposer une économie circulaire, réduire la consommation de ressources naturelles, recycler tous les déchets et fonctionner en circuit court. Sans obligation contraignante, on en restera à un greenwashing de papier glacé. Planifier, cela signifie aussi mettre fin au dépeçage de nos champions nationaux et de nos infrastructures publiques. EDF, la SNCF, France Télécom, Alcatel-Lucent, Alstom, etc. Ces privatisations sont le fruit de décisions européennes, mais pas seulement. Dernier exemple en date, fret SNCF, que la France démantèle alors que l'Allemagne, qui elle s'est battue face à Bruxelles, maintient son opérateur historique. De même, en matière d'énergie, malgré les directives imposées par Bruxelles pour faire de l'énergie un grand marché spéculatif, l'Espagne a choisi de ne pas appliquer ces principes et maintient un tarif régulier qui permet de protéger particuliers et entreprises et aussi de dégager des marges de manœuvre pour investir dans la transformation environnementale. Il est encore possible de revenir sur ces choix délétères. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 10 000 cheminots et cheminottes manifestent actuellement à Paris. Alors, êtes-vous prêts à mettre en place un moratoire immédiat sur les dépeçages de fret SNCF ? Êtes-vous prêts à rétablir un tarif régulé de l'énergie, mettant fin à l'aberration de la reine ? Êtes-vous prêts à utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris les nationalisations, pour retrouver la maîtrise de secteurs stratégiques comme les médicaments ou le numérique ? Face aux défis environnementaux et à celui du vieillissement de la population, nous avons plus que jamais besoin de nos services publics. Et ils sont aujourd'hui à l'os. Faute de prise en charge, on meurt dans nos hôpitaux. Notre école se transforme en centre de tri social et nos universités et organismes de recherche se paupérisent comme jamais. Il faut remettre en cause le pacte de stabilité qui contraint à des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Au contraire, il faut investir. Dans le soin et le lien pour revaloriser ce secteur féminisé, améliorer la prise en charge de nos proches et socialiser les tâches domestiques, mais aussi dans l'isolation des bâtiments, les infrastructures de transport, la recherche et l'innovation, etc. Mais je le dis tout net, pour financer ces investissements colossaux, pas question que ce soit encore les mêmes, c'est-à-dire nous, qui passions à la caisse. Le capital est responsable de la crise environnementale. Il doit payer. C'est ça que signifient les termes « transition juste ». Pour conclure, je vous adresserai une dernière question. Si nous avons refusé, contrairement d'ailleurs au patronat, d'inviter l'extrême droite à nos états généraux, si donc la CGT a refusé d'inviter l'extrême droite, c'est parce que nous savons que c'est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses et que nous refusons de la banaliser. Pour la CGT, le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous engagez-vous à ne pas faire d'alliance, à ne pas vous associer à une majorité construite avec les partis d'extrême droite ? Mesdames les candidates, messieurs les candidats, Notre Europe, notre démocratie crèvent de la perte de crédibilité de la parole publique, de ses promesses trahies, de ses discours en décalage complet avec les actes. Alors nous vous demandons une chose, la franchise et l'honnêteté. Pas de langue de bois, des actes. Nous allons donc procéder maintenant à ces temps de parole des candidats et des candidates. Vous avez trois minutes pour nous parler des problématiques qui ont été soulevées par Sophie Binet, des problématiques qui ne vous auront pas échappé. La première personne à qui je vais donner la parole est M. Clergeau, du Parti Socialiste, liste européenne. Vous êtes cinquième sur la liste. Je vous laisse trois minutes. Vous avez votre timer. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation, pour cet exercice démocratique comme ça a été indiqué. Et puisque Sophie Binet nous invitait à fixer le cap, je voudrais d'abord rappeler le cap de la liste que conduit Raphaël Glucksmann. Ce cap, c'est de construire une Europe qui retrouve sa souveraineté, qui tourne le dos au libre-échange et qui se donne les moyens de la réindustrialisation. Et la réindustrialisation de l'Europe, elle passe par la révolution écologique. Parce que la révolution écologique peut être le levier de cette réindustrialisation, de cette relocalisation de l'activité économique et de l'industrie en Europe. Et bien sûr, pour réussir la révolution écologique, il faut le faire dans la justice sociale, dans la défense du pouvoir d'achat et répondre clairement à la question qui paye ? Et oui, ceux qui doivent payer, ce sont les super riches, les super profits, reprendre une partie de la richesse qui a été créée depuis dix ans par les profiteurs de crise, par les profiteurs de guerre, pour la remettre au service du bien commun. Alors, au niveau européen, on a besoin de remporter des nouvelles victoires, de mener des combats communs. Des combats communs, on en mène en France contre la réforme des retraites, contre la réforme de l'assurance chômage, et on en a mené à l'échelle européenne. Et il y a eu des victoires, même si ça a été des victoires partielles. Et vous les avez rappelées, la directive sur les travailleurs des plateformes, la directive qui met en place le salaire minimum dans chaque pays de l'Union européenne, le devoir de vigilance, ou l'interdiction des produits issus du travail forcé, issus de l'esclavage. Ce sont des avancées collectives insuffisantes, partielles, parce qu'elles ont été effectivement en partie vidées de sens, mais qui donnent un signal clair. Et le signal, c'est que l'on peut gagner en Europe. Alors, sur quoi on doit gagner en Europe ? L'harmonisation des droits sociaux par le haut, l'intégration de socs des droits sociaux dans la charte des droits fondamentaux. C'est un élément essentiel. La bataille pour la dignité humaine, l'instauration d'un revenu minimum, la lutte contre la précarité énergétique et alimentaire, et notamment le rétablissement partout en Europe d'un prix régulé et stable de l'énergie, puisque le tarif régulé en France a augmenté de 45% depuis le 1er janvier 2023. Et puis, conquérir des droits nouveaux pour les salariés, interdire les écarts de salaire dans une même entreprise supérieure à 20, renforcer le droit syndical et avoir une directive sur le comité d'entreprise européen, avoir un agenda de négociation et une directive sur la santé au travail, sur la gestion du temps, le droit à la déconnexion, la bataille pour la sécurité sociale professionnelle qui a été évoquée tout à l'heure pour accompagner les entreprises et les salariés face à la transformation écologique. Et puis, la clause de l'européenne la plus favorisée, cet alignement par le haut des droits des femmes partout en Europe, et en premier lieu, l'égalité entre femmes et hommes. Et moi, je n'oublie pas non plus la bataille pour les droits des migrants, la bataille pour la régularisation des travailleurs étrangers en France et pour des voies légales d'immigration économique à l'échelle européenne. Et pour terminer, un dernier mot. Nous, on a choisi d'avoir un candidat à la présidence de la Commission qui est l'homme qui a mené ses combats sociaux. C'est Nicolas Schmitt, commissaire en charge de l'emploi et des affaires sociales. Donc, notre engagement, c'est d'être avec lui des députés de combat sur ces enjeux sociaux. Et pour les rendre possibles, l'enjeu pour nous, c'est que le groupe socialiste soit le premier au Parlement européen et que Nicolas Schmitt devienne le président de la Commission européenne. Merci. Je vous rappelle que cette première prise de parole concerne les droits des salariés. Vous avez la parole, Marie Toussaint. Merci de votre accueil. Merci d'organiser cet événement. Merci de le consacrer à cet enjeu majeur de la question industrielle-environnementale. Vous le savez, le dérèglement climatique, c'est plus demain, c'est plus ailleurs, même si on perd des vies par centaines, par milliers, parfois, du fait du dérèglement climatique dans d'autres continents. Non, mais c'est déjà chez nous. C'est déjà chez nous, avec des maisons qui sont perdues, des commerces qui sont perdues, des entreprises, évidemment, qui sont embarrassées par le dérèglement climatique, c'est le moins qu'on puisse dire, ou encore des récoltes qui partent en fumée du fait du dérèglement climatique ou des atteintes portées à l'environnement, à la biodiversité. Vous le savez aussi, et vous êtes bien placés pour le savoir, les travailleurs sont les premières victimes de ce modèle de destruction massive. Parce qu'amiante, silicose, polluants éternels, et j'en passe, évidemment, les travailleurs n'ont pas demandé à participer à cette grande entreprise de destruction du monde. Et donc, ils doivent être au cœur de la bifurcation écologique. Et mettre les travailleurs au cœur de la transition écologique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, le dialogue social, cette planification écologique que vous demandez en allant secteur par secteur construire les solutions, construire le rythme, construire la méthode avec les syndicats dont il faut continuer à défendre le droit et la place dans toute l'Europe parce que les droits syndicaux sont en permanence bafoués. Oui, ça veut dire cette directive sur les comités d'entreprise. Il faut aller vers un bicamérisme au sein de chaque entreprise avec 50% des salariés dans les conseils d'administration. Oui, ça veut dire aussi que vous avez le droit et vous le faites partout. On a cité de nombreuses entreprises déjà. d'avoir un droit de préemption sur toutes les activités qui sont bonnes pour la planète, qui sont bonnes pour la santé et qui sont pourtant condamnées à fermer du fait de la concurrence étrangère, de la Chine par exemple, mais aussi au sein de l'Union européenne. Et on a besoin de continuer à travailler sur l'harmonisation, mais pas que la lutte contre le dumping fiscal et social, aussi la lutte contre le dumping environnemental. Et on en parle beaucoup sur les pesticides. Mais pour nous, l'option, ce n'est pas de tout réduire, c'est au contraire d'aller plus loin, d'aller vers le haut. Et pour les salaires, on propose une convergence des salaires vers le haut et la clause de l'ouvrier la plus favorisée. Dans cette bifurcation, on a aussi besoin de nouveaux droits pour les salariés, en particulier sur la santé. Je vous ai parlé des maladies liées au modèle de développement qui est le nôtre. On a besoin d'aller plus loin, de reconnaître toutes les maladies professionnelles qui sont liées à ce système pétri de produits chimiques et toxiques qui rendent malades les travailleurs et les travailleuses. On a besoin d'un plan sur la santé au travail, notamment sur la santé mentale. On a besoin d'un plan zéro mort au travail. On en a absolument besoin. Et on a besoin de changer le rapport au travail. Oui, on a besoin de limiter les écarts de salaire de 1 à 20. Oui, on a besoin de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et oui, on a besoin d'aller vers la semaine de 4 jours. Toutes les expérimentations qui ont été menées ont montré que ça pouvait marcher. Mais tout ça, évidemment, ça ne peut marcher que si on se fixe un objectif, un cap, celui de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin dans le respect du climat, de la biodiversité, de la santé. Et c'est possible. Mais ça demande, et je crois qu'on en parlera après, de sortir de l'austérité actuelle qui entrave les investissements dans la transition écologique, qui manque pour la transformation des entreprises sur le territoire. Ça demande aussi une stratégie industrielle environnementale. C'est possible. On oppose trop souvent économie et écologie alors que ça va ensemble. Et c'est cette direction qu'il faut que nous empruntions ensemble. Merci beaucoup d'avoir été concise. Je donne à présent la parole à M. Groudleur. Je vous écoute pour la liste Renaissance. Vous êtes modem. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, ce qui nous permet d'écouter vos propositions et d'échanger directement. Alors pour répondre directement à la question de Sophie Binet, en aucun cas, nous n'envisageons de travailler avec l'extrême droite. Je pense que c'est important de le redire ici de façon très, très claire. Par rapport aux valeurs, évidemment, nous partageons une valeur qui, pour moi, est essentielle. C'est la vertu de l'engagement. Dans un monde où, en fait, les gens sont de moins en moins engagés, le fait de se battre au niveau syndical ou au niveau politique, malgré des divergences, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Alors moi, je viens de Belfort, une ville industrielle de l'Est de la France, et je suis venu au Parlement européen en 2019 pour m'occuper d'industrie et d'énergie. Parce que j'ai constaté, comme tout le monde, qu'on détruisait 50 000 emplois industriels à l'époque en France et qu'il fallait remonter ces filières qui étaient majeures pour l'avenir. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, c'est vrai que la question que nous avons commencé à amorcer, on va dire, parce qu'il faut du temps, malheureusement, pour ces politiques, et vous m'avez parlé du droit des salariés. Je pense que c'est important de rappeler que l'Europe, elle n'est pas antisociale, contrairement à ce qu'on entend parfois dire. J'aime même dire qu'elle a commencé autour des travailleurs. Quand on a fait la communauté européenne du charbon et de l'acier, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis ensemble des industries qui travaillaient sur ce domaine-là. Lorsqu'on a créé Euratome, le traité Euratome, pour mettre en commun la production nucléaire majeure pour l'Europe, indispensable à l'Europe, en 1957, on l'a fait aussi avec les salariés. Alors, le premier fonds européen, d'ailleurs, c'est le fonds social européen. Il n'y a pas eu d'autres fonds avant. La première création qui a été faite, c'est celle-là. Alors après, c'est devenu, en effet, il y a 30 ans, un grand marché libéral complètement déréglementé. Ce temps-là est fini. Ce n'est plus l'Europe naïve, maintenant. C'est une Europe qui sait se faire entendre et qui sait se faire respecter dans une mondialisation qui n'est pas choisie. C'est un fait, aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on soit capable de défendre la France, de défendre l'Europe. Et l'Europe est, à mon sens, le meilleur bouclier. Et sur les droits des salariés, il vous reste une minute, à peine. Oh là là, bon sang. Alors, nous avons voté, oui, j'ai trop de choses à dire. Nous avons voté des textes importants sur la lutte contre le dumping social. Nous avons due diligence, la droit de vigilance que vous avez cité, l'interdiction des produits issus du travail, forcer la déforestation, le salaire minimum dans toute l'Europe, l'égalité hommes-femmes au travail. J'ai trop causé en préambule, je vais avoir moins de choses à vous dire. L'engagement que nous prenons, c'est que tous les textes que nous allons faire sur l'industrie, nous allons le faire avec vous et vous écouter. Tous mes textes, les syndicats européens, je les ai reçus dans mon bureau pour essayer de travailler sur quelque chose de consensuel. Et enfin, il n'est pas question, Mme Billet, d'une pause dans les lois européennes environnementales. Nous avons voté 75 textes. Maintenant, il faut les mettre en oeuvre. On ne va pas re-voter 75 nouveaux textes. Il faut les mettre en oeuvre et il y a du travail à faire là-dessus. Et je terminerai par un important projet qui nous tient à cœur, c'est le industrial deal, le pacte industriel que nous allons mettre en place qui sert à l'intérêt à tout l'écosystème, c'est-à-dire aussi à la représentation des salariés, c'est-à-dire aussi à la formation et au fait d'attirer les jeunes vers ces métiers de l'industrie qui ont été trop longtemps dévalorisés. Bon, merci. Espérons qu'on pourra réaborder certains sujets un peu plus tard. Manon Aubry, pour LFI, nous vous écoutons, vous avez 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est le hasard qui fait que je parle après un élu macroniste, mais j'avoue que j'ai quand même un peu du mal à vous entendre dire que vous ne gouvernez pas avec l'extrême droite alors que vous gouvernez ensemble dans un pays comme les Pays-Bas et que vous venez de voter la loi immigration en France main dans la main et que vous avez ouvert ce chemin en Europe. J'essaie de rester concentrée sur le sujet, mais c'est vrai que quand on me parle d'Europe sociale, bon, j'ai 34 ans, j'ai un voisin qui est encore plus jeune ici. L'Europe sociale, on nous l'a berné depuis qu'on est enfant et certainement d'autres plus âgés ici peuvent le raconter dans la salle. Et la réalité, c'est qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Donc moi, je vais essayer de vous proposer un mode d'action en trois points sur la question des droits des salariés en assumant aussi le rapport de force qui est nécessaire parce que quand bien même on prendrait demain le pouvoir et c'est pas gagné, je vous l'accorde, dans les urnes, je sais aussi qu'il faudra pouvoir compter sur une force syndicale qui demande des comptes aux politiques quand bien même la gauche arrive au pouvoir parce que c'est comme ça dans notre histoire qu'on a gagné des droits. Sur la question des salaires, on peut indexer les salaires sur l'inflation. Pourquoi quand on nous parle d'harmonisation, c'est toujours par le bas et jamais comme a fait la Belgique, c'est-à-dire indexer les salaires sur l'inflation, c'est possible. Deuxième chose, sur les écarts de salaires, on a un PDG de Stellantis qui gagne 1700 fois le SMIC mais quel PDG a 1700 fois plus de mérite qu'un salarié dans sa chaîne de production et dans le même temps, il ferme Emma France, le sous-traitant qui est une des dernières usines de production, la dernière en Seine-Saint-Denis. Eh bien, interdisons les licenciements économiques quand on fait des bénéfices d'un côté et limitons les écarts de salaire de 1 à 20. Ça, c'est pour la partie salaire. Ensuite, sur la partie dumping, il y a un sujet, un éléphant dans la pièce, c'est le travail détaché. On emploie en France des employés selon le droit social de pays bien plus bas à l'est de l'Europe, notamment en matière de cotisation sociale. Mettons fin au statut du travail détaché quand on travaille en France. On travaille en France selon le droit français et ça ne tirera pas les droits des travailleurs par le bas comme c'est le cas à l'heure actuelle. Pour les mêmes raisons, contre le dumping, je suis opposée sans harmonisation sociale et fiscale à l'élargissement de l'Union européenne à de nouveaux pays. Et pour la même raison, appelons un chat un chat, l'évasion fiscale des entreprises multinationales qui grèvent les profits et derrière l'intéressement des salariés, c'est à cause des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. J'ai travaillé à Oxfam avant d'être élue au Parlement européen. Il faut lister le Luxembourg, l'Irlande comme des paradis fiscaux. Et je terminerai par dire un mot sur les conditions de travail. J'ai sur ma liste quelqu'un que vous connaissez bien, Anthony Smith, inspecteur du travail qui a été sanctionné par Elisabeth Borne pour avoir défendu les droits des travailleurs. Je termine là-dessus. On défendra une directive zéro mort au travail qui rétablira notamment les CHSCT dans les entreprises. Et on agira puisque je vois Rachel Silveira au premier rang qui m'a beaucoup inspirée sur les questions d'égalité femmes-hommes. Là aussi, redéfinir les critères pour enfin revaloriser ce qu'on appelle les métiers féminisés qui ont été en réalité les métiers méprisés dans notre pays. Je termine là-dessus. Merci, merci beaucoup. François-Xavier Bellamy, à vous. Merci infiniment pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici parce que c'est un rendez-vous démocratique important cette élection européenne et je crois que c'est nécessaire de venir partager nos points de vue. Vous nous y avez invités avec franchise dans un moment qui est marqué par l'appauvrissement du pays. C'est le contexte de cette élection. L'appauvrissement que vivent aujourd'hui ceux qui en France travaillent et n'arrivent pas à s'en sortir. Le déclin économique de l'Europe, c'est je crois le constat que nous partageons. Certainement, nos solutions divergeront, mais c'est le constat dont nous devons tirer les leçons si nous voulons être à la hauteur de ce rendez-vous démocratique. Je suis venu en parler avec vous et puisque vous nous avez invités à la franchise, permettez-moi de vous dire que je crois que c'est dommage que toutes les formations politiques ne soient pas invitées. Quand on est sûr de ses convictions, on ne perd jamais rien à débattre. Moi, je suis venu débattre avec vous. Voilà. Je vous le dis avec le sourire. L'autre jour, sur un plateau de télévision, j'ai regretté que Raphaël Glucksmann ne soit pas invité parce qu'il avait été exclu d'un débat dont il était nécessaire. Je crois qu'il y soit associé. Vous pouvez peut-être revenir sur les droits des salariés. Je crois à la démocratie et je crois à la liberté démocratique. Je suis venu vous dire que cet appauvrissement du pays, aujourd'hui, nous avons le devoir d'y répondre et ce sera certainement un point d'accord puisque vous voulez parler d'industrie par la réindustrialisation. C'est absolument vital pour la prospérité de nos pays demain, mais aussi pour leur sécurité, pour leur souveraineté, pour la décarbonation parce qu'il n'y aura pas de transition environnementale si nous asphyxions notre propre industrie. Et de ce point de vue-là, nous aurons certainement des points d'accord. J'ai eu la grande joie au cours de ce mandat d'être accueilli parfois par la CGT, je pense notamment sur les sujets d'énergie. Lorsque j'avais été rencontrer des syndicats à Fessenheim, nous avons défendu ensemble notre filière nucléaire quand elle était attaquée. C'est une condition de la réindustrialisation. C'est aussi une condition pour rendre du pouvoir d'achat aux Français parce que la maîtrise de nos factures d'électricité, elle suppose qu'on s'appuie sur cet atout industriel exceptionnel qui a été par le passé trop souvent attaqué, y compris et d'abord au plan européen. Mais nous aurons aussi certainement des points de désaccord. Pour ma part, je suis convaincu que ce qui fait aujourd'hui la difficulté du quotidien des travailleurs dans ce pays, c'est ce qui fait aussi le premier obstacle à la réindustrialisation. C'est le poids de la complexité, le poids de la surréglementation, le poids de la bureaucratie. Et sur les droits des salariés ? Et le premier des droits des salariés, c'est de retrouver le revenu auquel ils ont droit. Et c'est exactement cela qui fragilise aujourd'hui le travail dans notre pays. C'est le poids, je suis en désaccord avec ce que vous disiez, Mme Binet, tout à l'heure, le poids des charges qui pèsent sur le travail, qui fait qu'aujourd'hui... Je suis venu ici pour parler avec vous. Christophe Clergeau me demandait tout à l'heure, t'es venu chercher combien de voix ici ? Je ne suis pas venu chercher les voix, je suis venu honorer la démocratie. La moindre des choses, c'est qu'on se respecte et qu'on se parle. Mais j'étais en train de parler du droit premier des salariés qui est de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et aujourd'hui, nous avons en France le coût du travail le plus lourd de toute l'Europe. Ça n'est pas... Vous pouvez siffler, mais vous sifflez la réalité. C'est la réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, notre défi, c'est d'ouvrir les yeux. On n'a jamais eu une fiscalité aussi lourde, on n'a jamais été aussi endettés. Et pourtant, tous nos services publics essentiels sont profondément fragilisés. Je le dis, je suis prof de l'éducation nationale. Je partage avec vous ce constat que nos services publics les plus fondamentaux n'arrivent plus à honorer leur mission. Est-ce qu'il y a un moment où on va comprendre entre dépenser beaucoup d'argent public et avoir des services publics qui fonctionnent ? Je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de rendre de l'oxygène à ceux qui travaillent dans nos pays, ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et ça passe effectivement par le fait que l'Etat se concentre de nouveau sur ses missions fondamentales, donne aux fonctionnaires en première ligne les moyens du travail qu'ils font, mais soit capable aussi de s'organiser pour ne plus peser ainsi sur le travail des Français. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation encore. Je suis toujours là. On essaiera de creuser les choses un peu plus, notamment sur cette question des droits des salariés qui n'a pas été approfondie, malheureusement. Je passe la parole tout de suite à Léon Desfontaines. Merci. Vous avez également 3 minutes sur cette question des droits des salariés. Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Bellamy, concernant l'extrême droite. Moi, je tiens à saluer le travail exceptionnel qui est fait par l'ensemble des syndicats CGT, CFDT, bien sûr, dans la lutte contre l'extrême droite, et dire surtout que la CGT est le fer de lance aujourd'hui contre l'avancée de l'extrême droite parce que vous organisez les travailleurs sur leur lieu de travail et en organisant les ouvriers, vous créez ce tissu social qui permet justement de contrecarrer l'avancée de l'extrême droite. Et je déplore le fait que le patronat ne soit pas en capacité de faire ce que vous, vous faites à la CGT. Et malheureusement, malheureusement, des dix sautent aujourd'hui dans notre pays. Et après cette parenthèse, revenons vraiment à ce que vous proposez concernant les nouveaux droits des salariés, s'il vous plaît. Et donc, je voudrais aborder deux choses. Tout d'abord, les droits des salariés. Premièrement, dire que reconnaître les droits des salariés, c'est tout d'abord ne pas réprimer les forces syndicales lorsqu'elles s'organisent, lorsqu'elles luttent, et notamment lorsqu'elles se mobilisent contre la réforme des retraites. J'ai entendu M. Rudler tout à l'heure nous dire l'importance des syndicats. Et bien quand on porte l'importance des syndicats, et bien on ne réprime pas, comme ça a été le cas pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, plus de 1 000 syndicalistes de la CGT qui se sont mobilisés de manière exceptionnelle et exemplaire contre cette réforme antisociale. Et je pense que c'est le préalable à toute démocratie sociale. Ensuite, dire que la démocratie, aujourd'hui, ne s'arrête et ne doit pas s'arrêter aux portes des entreprises. Il faut remettre les salariés au cœur des décisions et des choix stratégiques des entreprises qui puissent y avoir des contre-propositions de la part des syndicats en termes d'investissement, en termes d'emprunt auprès des banques, notamment de la Banque Européenne d'Investissement, de pouvoir avoir des droits de suspension, des droits de veto de suspensifs contre les délocalisations, mais aussi permettre d'avoir un suivi et de permettre aux syndicats de suivre les aides publiques qui sont attribuées aux entreprises parce que, malheureusement, vous parliez tout à l'heure, M. Bellamy, du coût du travail. Mais la réalité, c'est que c'est le capital qui coûte cher aujourd'hui. Et le problème, c'est bien que le travail ne contrôle pas aujourd'hui le capital et notamment ces milliards d'aides d'euros aux entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas suivies et qui, malheureusement, des fois, finissent directement dans les poches des actionnaires. Et enfin, vous ne nous entendrez jamais, nous, au Parti communiste français, dire qu'il suffit de voter pour nous pour que les choses s'améliorent. Nous avons conscience de la nécessité d'avoir une vitalité de nos syndicats en France. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous disons que nous devons travailler en complémentarité une fois qu'on sera élu. Et c'est aussi pour cela que la liste que je mène, j'ai eu à cœur de mettre des syndicalistes en position éligible sur cette liste. Je pense notamment à Sigrid Gérardin, je pense à Fabien Gache que vous connaissez bien ici, à Marie-Laine Faure, Héloïse Dalouin, Manon Ovion, Desverbodé, ou encore Marie-Claire Caïto, parce qu'on pense que les travailleurs et les syndicalistes sont les mieux placés justement pour pouvoir défendre les droits des travailleurs dans les institutions. Et juste dernière chose, très rapidement, sur la réindustrialisation, j'ai vu que mon temps était écoulé. Monsieur Bellamy, vous disiez qu'on avait besoin de nucléaire pour réindustrialiser le pays. Je partage cette ambition, mais il faut marcher sur nos deux jambes. Il faut du nucléaire, un mix nucléaire renouvelable, mais il faut un service public. Et moi, je déplore le fait que vous ayez ouvert à la concurrence EDF-GDF qui a mis en difficulté notre système aujourd'hui de production et de distribution. Et bien sûr, il va falloir remettre en cause cette ouverture à la concurrence. Merci à vous. Le débat se crée tout seul. Monsieur EDB-Lamy qui ne pourra pas rester au deuxième passage. Peut-être que vous voulez répondre à monsieur Desfontaines juste quelques mots parce que c'est intéressant de salle, de ambiance. Je suis vraiment désolé. On a eu un problème d'horaire, mais on peut continuer. Je peux rester encore un peu. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez continuer, je ne veux pas manquer ce rendez-vous important. Vous pouvez quand même répondre quelques mots. N'hésitez pas. Et ensuite, on va passer aux interpellations. Sur le dernier point qu'évoquait monsieur Desfontaines, on a un point d'accord majeur. C'est que l'électricité ne peut pas être un marché comme un autre. Et ça, pour le coup, ça a été une très grande erreur de l'Union européenne de croire qu'on pouvait mettre de la concurrence partout comme si l'électricité pouvait se comparer à la vente de n'importe quelle production industrielle qui se stocke, qui se transfère. C'est la raison pour laquelle on se battra, j'imagine, ensemble contre l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques. On a aujourd'hui, évidemment, un modèle à défendre. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, si on revient sur ce qui a été partagé jusque là aussi, je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur un point fondamental. L'Europe doit sortir de la naïveté, c'est clair, face à la concurrence mondiale. Aujourd'hui, on est tous concernés par ce défi majeur que représente la stratégie de surproduction industrielle de la Chine, qui, si nous n'y prenons pas garde, va détruire notre capacité de production dans nos pays. Donc, il faut se réarmer. Il faut être capable d'utiliser les leviers d'une politique commerciale qui retrouve une ambition stratégique en utilisant des droits de douane, en utilisant des quotas pour garder notre production en France. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis battu contre l'interdiction du moteur thermique en 2035 parce que c'est toute la filière de l'industrie automobile qui est menacée. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, n'oublions pas qu'on ne s'en sortira pas. On ne gardera pas notre prospérité seulement si on enferme l'Europe entre quatre murs pour se laisser mourir à petit feu. Le vrai sujet, c'est aussi de libérer ceux qui travaillent dans nos pays. Et moi, j'entends partout dans le monde du travail les gens qui disent laissez-nous faire, faites-nous confiance à nouveau. On a aujourd'hui, je le redis, un agenda d'asphyxie normative qui a fragilisé en profondeur nos entreprises et ceux qui les font vivre. Et ça, ça ne peut pas nous conduire à retrouver notre prospérité demain, même avec tous les murs protectionnistes qu'on voudra. La vraie question pour demain, c'est comment on retrouve cette liberté qui fera notre prospérité à venir. Alors, vaste question. Merci d'avoir tous et toutes pris la parole sur cette question. Je vais passer maintenant aux interpellations des différents syndicats. Vous avez deux minutes pour prendre la parole et merci à vous. Bonjour les camarades, déjà. Bonjour, merci à Raphaël Déplacement. Ludovic Rioux de la Fédération CGT des Transports en charge du secteur des plateformes de livraison de la livraison de derniers kilomètres. Dans les derniers mois, on a eu un certain nombre de plans de licenciement dans pas mal d'entreprises de livraison, dont Justit, ou par ailleurs, je me permets de le souligner, certains d'entre vous seront présents demain avec mes camarades et on va peut-être se voir apparaître à l'occasion de l'Assemblée Générale, mais aussi Orbit, mon employeur qui a été liquidé il y a quelques semaines, Fling dans le quick commerce et encore des milliers d'emplois dans les dernières années. Il faut quand même souligner qu'au niveau européen, c'est une problématique globale qui est celui de la plateformisation du travail avec des centaines de milliers de travailleurs en Europe, voire des millions, à qui on impose un statut d'auto-entrepreneur et une perte de droit totale, mais pour l'ensemble des travailleurs, parce que quand il y a des cotisations sociales qui ne sont pas payées par certains, je me permets de le souligner, c'est l'ensemble des travailleurs qui n'en bénéficient pas et c'est la protection sociale en entier qui en souffre. Au niveau européen, il y a une directive européenne pour l'amélioration des droits et de plateformes qui a été portée par un certain nombre de parties, moins par d'autres, et qui va être transcrite dans le droit national dans les deux prochaines années. On voit qu'on a des livreurs aujourd'hui qui sont payés à la tâche, qui galèrent, des hommes et des femmes qui n'ont pas de papier, pas de document qui leur permet de résider sur le territoire, qui peuvent souffrir d'accidents du travail ou de mort au travail. Comment on fait aujourd'hui et comment on s'assure que les forces politiques que vous représentez, avec toutes les luttes qui ont eu lieu dans les dernières années, s'assurant de la juste transcription de ce directive européen dans le droit national et y compris d'aller plus loin que ce qui est prévu par le droit européen, c'est-à-dire de prévoir un certain nombre de sujets, comme par exemple le droit à la protection sociale de travailleurs qui n'ont pas bénéficié de contrats de travail pendant des années, la régularisation des sans-papiers qui se comptent par dizaines de milliers en France dans le secteur de la livraison, mais pas que, mais aussi le maintien dans l'emploi afin que du jour au lendemain, on n'ait pas des capitalistes vicieux qui décident de quitter un territoire au détriment de dizaines de milliers d'emplois. Et donc ça, c'est une question qui est importante pour nous parce que quand on voit à quel point l'Union européenne a pu développer ce sujet-là, on espère que ce qui a été traité à un certain niveau par certaines forces politiques, au niveau national, on ne va pas l'oublier parce qu'il y a des travailleurs derrière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Nadia Sali de ST Microelectronics. Donc vous avez également deux minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc je suis déléguée syndicale chez ST Microelectronics, donc une boîte du CAC 40, domiciliée aux Pays-Bas, ça fait écho à l'intervention de Sophie, le board à Genève, entreprise de fabrication de semi-conducteurs. Donc pendant le Covid, on a vu que la France ne produisait plus assez de biens essentiels, mais aussi des biens stratégiques, avec les composants électroniques. Donc partant de là, Macron a annoncé en juillet 2022 un très grand investissement pour une seule entreprise de l'ordre de 7,5 milliards d'euros, dont 2,9 milliards d'euros de fonds publics. Donc si la CGT se satisfait, effectivement, qu'on investisse dans le développement de l'industrie, on a quand même quelques réserves. Trois en l'occurrence. La première, c'est que l'engagement qui est pris par, entre guillemets, l'engagement par l'entreprise, c'est de créer 1 000 emplois. Ça fait cher l'emploi, 2,9 millions par emploi. Donc déjà, première question. Ensuite, deuxième point, c'est pour l'aspect environnement. Pour produire des puces électroniques, on a besoin d'eau pure. Et notre site, du coup, par ce projet d'extension de l'usine de Kroll en Isère, va multiplier sa capacité de production par deux à terme. Et notre consommation d'eau, du coup, va avoisiner celle de l'agglomération grenobloise, c'est-à-dire 11 millions de mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, en fait, l'eau que nous utilisons est directement prélevée des nappes phréatiques d'eau potable. Et nous... Ah, ben, je vais très vite. Il faut accélérer. Donc, du coup, on fait de l'eau potable et on rejette dans la rivière. Donc, nous, syndicalement, on demande à notre entreprise de réutiliser de l'eau, c'est-à-dire d'investir dans ces investissements-là, de réutilisation, et aussi de ne plus pomper dans les nappes phréatiques d'eau potable, mais d'autres eaux. La direction refuse. Donc, la question, j'en viens aux questions, c'est qu'on donne beaucoup d'argent public. Et aujourd'hui, par exemple, pour les enjeux environnementaux, la seule condition, c'est de faire une évaluation de l'impact environnemental. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans le futur, si vous étiez élu, en majorité, pour qu'on n'ait pas juste une évaluation, mais des contraintes d'investissements environnementaux en tenant compte, effectivement, des choix des salariés et de leurs représentants. Voilà. Et puis, juste entre parenthèses, la question des CHSCT, elle a été abordée, je ne l'évoque pas. On est CVS au seuil haut. Et là aussi, est-ce que vous pourriez pousser vos familles politiques à déposer une loi, même en France, pour le rétablissement des CHSCT ? Nous avons également, bonsoir, Ouria Belaziz. Vous êtes membre de la CGT chez Seb. Voilà. Donc, vous avez deux minutes. Salut, les camarades. Bonjour. Donc, oui, le groupe Seb, c'est la filière de l'utilité de reménager. Elle intègre beaucoup de filières, la chimie, l'acier, l'électronique, j'en passe. Donc, le siège, lui, il est basé sur Éculi, dans le Rhône. Et dernièrement, avec le passage de la loi contre l'épiphase, le groupe Seb, lui, s'est fait défenseur de l'emploi. D'accord ? Sachant que l'emploi, chez nous, de plus en plus, en France, il baisse. Avec sa notoriété, effectivement, il a été facile d'exercer son lobbying avec certains politiques. Je conceptualise le site de Tefal à Rumi, qui est en Haute-Savoie, est le site où est fabriqué les ustensiles de cuisine. Et ça a été facile, effectivement, pour le groupe de faire du chantage à l'emploi, puisqu'on utilise dans ce site 90% dans leurs produits les contenants des substances perfluorées qui sont appelées donc l'épiphase. Vous avez pu voir médiatiquement ce qui s'est passé. Donc, le groupe Seb, avec tout ça, il a fait le chantage à l'emploi avec des organisations syndicales, mais pas la CGT. Pourquoi ? Pour la CGT, il est hors de question de faire du chantage emploi, santé, des travailleurs, des travailleuses et santé publique. Mais on a vu sur l'amiante que ça a pu faire. Donc, les salariés, je peux vous le dire, qui sont encore choqués de ce que la direction émet comme communication, puisqu'elle insiste sur ces produits qui ne sont pas polluants en même temps et pas dangereux. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour nous, les organisations syndicales, puisqu'on a été fort, la CGT, de se mettre en ordre de bataille, sauf que, voilà, il nous manque, effectivement, puisqu'on a des murs devant nous, entre les politiques et les grands donneurs d'ordre, pour avoir des réels leviers, des réels leviers pour intervenir, mais aussi pour peser. Ça, on l'a dit tout à l'heure, on a effectivement parlé de la sécurité sociale professionnelle, oui, donc, en y mettant le CHCT, elle l'a dit, la camarade, mais environnementale, ça, c'est important. Oui, c'est important. Et, c'est aussi important aussi d'avoir les instances CSE, CSEC, mais aussi Europe, puisque là aussi, on pourrait peser. Et du coup, nous, notre question, dont elle a été un petit peu posée, c'est, êtes-vous prêts à aller dans cette voie, mais aussi de travailler avec nous sur nos propositions. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci. Bon, vous avez pris votre tenue de politique, moi, j'ai pris ma tenue de salarié, excusez-moi. Juste pour vous rappeler que moi, je travaille dans une petite société creuseuse qui est dans la sous-traitance automobile. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de nous en 2017. principalement notre combat contre les donneurs d'ordre qui nous ont mis à mal et qui nous ont même massacré à moitié. Maintenant, on n'est plus que 80. Avant, on était une boîte de 600 salariés à l'origine. Voilà. Juste pour rappeler qu'à M. Tavares qui gagne bien son fric sur le dos des petites PME de notre tissu, on va dire, industriel, territorial. Voilà. Juste pour vous dire, c'est qu'à partir de ce combat, nous, on a mené un projet de loi qu'on a amené à l'Assemblée via la NUPES et qu'on a amené au Sénat via les communistes. Et on aimerait savoir quand, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, pour vous, la responsabilité, elle est partagée ou c'est simplement quand, y a-t-il égalité déjà entre donneurs d'ordre et sous-traitants pour vous ? Dans un premier temps, et est-ce qu'il faudrait responsabiliser les donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs choix sociaux, de leurs choix industriels, de leurs choix écologiques, et que ce ne soit pas le territoire, on va dire, les travailleurs, ni l'État qui en fasse les frais ? Voilà. C'était juste cette question-là que je posais. et je voulais savoir si au niveau de l'Europe, vous vouliez porter ce projet de loi qu'on a porté à l'Assemblée et au Sénat. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, moi je suis Cyril Brifo, CGT Chapelle d'Arbelay, j'en ai déjà rencontré quelques-uns d'entre vous, d'autres un peu moins, c'est normal. On m'appelle aussi La Brute, dans le film, l'excellent film, documentaire de Marianne Lair, qui s'appelle L'usine, le bon, la brute et le truand. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais je vais le faire quand même. A la fin, on gagne. Parce qu'il faut se mettre un peu de bonne humeur. Ça fait du bien quand même. Donc ça tombe bien parce que je suis venu ici pour vous présenter surtout les problèmes qui nous sont arrivés, les gros problèmes qui nous sont arrivés dans toute cette lutte pour éviter la destruction de la Chapelle d'Arbelay. Parce que c'était ce qui lui était prévu, ça a commencé le 10 septembre 2019 et on nous a annoncé la fermeture et la destruction de la Chapelle d'Arbelay, la seule usine en France qui à ce moment-là fabriquait du papier 100% recyclé, du papier journal 100% recyclé. L'usine qui a initié le recyclage papier en France en 1985. Et puis accessoirement, et ça, ça fait chier beaucoup de monde, c'est l'usine qui a été sauvée en 1983 par la CGT et elle a duré 40 ans de plus. Donc là encore, bravo à vous tous. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour certains. Juste avant, premier point, parce que j'avais écrit plein de choses, mais je me suis dit sinon après j'ai passionné. Comment ? Il vous reste une minute. Ouais, mais j'ai sauvé ma boîte quand même. Qu'est-ce que je veux dire ? On va parler de tout ça, mais juste un truc, on a parlé tout à l'heure de préemption. J'ai entendu parler de préemption. La préemption, et ça on peut tous s'en féliciter, ça a été écrit ici dans ces murs à la CGT pour pouvoir préempter l'usine de la Chapelle d'Arbelay. C'est la métropole Rouen-Normandie qui a préempeté la Chapelle d'Arbelay et ça a été écrit ici. C'est donc bien la CGT qui a sauvé la boîte. Donc je vais faire les questions rapidement. Déjà le premier point, ça serait bien qu'on travaille sur les signaux faibles. Parce qu'il faut absolument intégrer dans les alertes une écoute des représentants du personnel. Ça c'est très important parce que qui mieux que les salariés, et on l'a dit toute la journée, eux-mêmes s'avaient identifié et reconnaître les stratégies de désengagement d'un groupe que ce soit à travers le travail sur la GPEC, que ce soit sur la pyramide des âges, sur les réunions de CSE, CSEC, les expertises, les investissements et les fermetures des secteurs comme la recherche et le développement. Ça c'est des signaux faibles et ça les salariés peuvent vous le dire et surtout ces représentants. On parlait de l'Europe tout à l'heure, on pourrait être encore plus efficace parce qu'on constate qu'entre la France et d'autres pays d'Europe, il y a une très grande disparité dans la composition des instances de gouvernance. Dans certains pays voisins, ça monte jusqu'à 30% de représentants du personnel dans les conseils d'administration suivant le nombre de salariés. Ce n'est pas le cas chez nous. Alors si on a su nous coller des lois européennes comme les lois M. Comrie, on saura surtout travailler au meilleur pour nous. Merci. Deuxième point, lorsque l'entreprise annonce un PSE ou une fermeture, le dispositif de la Florange, elle oblige à chercher un repreneur mais certainement pas en trouver un. C'est étrangement souvent le cas et tout ça, c'est dans un délai de quelques mois. Et ça nous laisse très peu de temps pour trouver une solution durable. Et comment savoir si un industriel, et là il faut connaître un peu les lois, a fait toutes les recherches. On nous présente en CSE que des non-ex-entreprises qui ont signé un petit contrat de confidentialité, ils appellent ça une NDA. Comment vérifier, si ce n'est qu'en prenant un expert qui doit lui aussi courir après la très grande liste de documents et comment réfléchir à intégrer un contrôle de l'Etat qui doit toujours être en contact avec les représentants du personnel. Je me dépêche, j'ai presque fini. Oui, je suis désolée. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire mais vous voyez, on a très peu de temps pour le faire. C'est normal, je le comprends parce qu'il faut laisser la place à tout le monde. Je voudrais surtout insister aussi sur l'importance du rôle que devrait avoir systématiquement l'Etat qui doit accompagner les projets des salariés et de leurs représentants dans le montage financier dès lors que leur projet est validé. Est-ce que c'est parce que c'est la CGT qui a dû faire le boulot comme à la Chapelle d'Arbelay mais aussi à Cordemay, à Gardanne et encore à d'autres usines que Bercy et la BPI refusent les projets ? Je vous pose la question, moi, ici. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interpellations. Ma première question sera pour vous, M. Clergeau, sur la question de Ludivique Rioux, donc de travailleur des plateformes qui voulait savoir quelle était votre position sur la protection de ces travailleurs. D'abord, je redis que ça a été une belle bataille collective. Chaque groupe y a pris sa part. Elle a été conduite par un commissaire socialiste et une rapporteure socialiste et Elisabetta Gualmini et la victoire n'a été que partielle. Avant de revenir à la transcription, je rappelle que dans ce texte, il y avait l'interdiction de licencier par mail ou par algorithme de retrouver un dialogue direct avec les salariés et leurs représentants pour réguler les relations du travail dans l'essai des plateformes. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important face au ravage que peut faire le numérique sur le droit du travail aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, on voulait que ce soit des critères clairs au niveau européen qui s'appliquent directement et que les salariés puissent s'appuyer dessus pour aller devant la justice quand c'était nécessaire. Le gouvernement français a obtenu qu'on renvoie à de la transcription nationale et une adaptation nationale. Donc le combat que l'on a mené au Parlement européen et les autres, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, mais je redis que c'est un travail collectif, moi, je souhaite qu'on le mène collectivement en France, qu'on mène cette bataille à vos côtés pour être fidèles à l'esprit initial qui étaient des critères simples, une automaticité de la reconnaissance du statut de salarié et que ce soit aux plateformes d'aller devant les tribunaux s'ils contestent le statut de salarié. Et je me suis exprimé sur la régularisation des sans-papiers. Je reviens sur ce que vous avez dit sur le rattrapage des droits sociaux. Je crois que c'est un élément extrêmement important. plein de gens ont mis plusieurs années de leur vie dans ce type de travail sans avoir accès aux droits sociaux parce qu'on les obligeait à être des travailleurs sous statut de travailleurs indépendants. Donc oui, je crois qu'il faudra se battre en même temps pour un rattrapage de droits et une reconstitution de carrière sous statut de salarié. François-Xavier Bellamy, j'aimerais que vous réagissiez à la prise de parole de M. Briffaut de la chapelle d'Arblai qui rappelait le combat mené et aussi la question de la représentation du personnel dans les conseils d'administration et aussi sur le rôle, le contrôle en fait que doit exercer l'Etat dans ces projets. Quelle est votre position là-dessus ? Je crois qu'en effet, on a peut-être, juste pour revenir d'abord sur le sujet de la retraite des plateformes en un mot, moi j'ai beaucoup regretté parce que c'est un combat qu'on a mené ensemble. Je veux dire, j'ai beaucoup regretté que deux gouvernements s'y soient opposés en Europe avec détermination, le gouvernement allemand et le gouvernement français parce que la reconnaissance des droits des travailleurs des plateformes, c'est effectivement un combat qu'on doit mener ensemble contre un modèle, celui de l'individualisation, de l'atomisation du travail qui dépossède les travailleurs de leurs droits et je crois qu'aujourd'hui le devoir qu'on a c'est de faire en sorte que la transposition soit l'occasion de faire rentrer vraiment dans notre droit français cette directive qui est effectivement une étape importante pour les droits sociaux. Sur la question des reprises, je partage évidemment ce qui a été dit sur la nécessité que les salariés soient associés à la détection de ces risques de fragilisation pour des entreprises ou de départ du capital. Maintenant peut-être là aussi un point qui nous différenciera. Je crois que ce dont on a le plus besoin pour maintenir l'activité sur le sol de nos pays, c'est pas d'abord de l'engagement de l'Etat mais c'est d'abord de la capacité que des entreprises auront de s'implanter, de se déployer, de se construire et donc on a besoin effectivement d'être aussi ouvert à l'investissement privé. Il n'y a pas d'entreprise sans travail, c'est une certitude absolue mais enfin on a déjà tenté l'hypothèse du communisme soviétique et ça nous a permis d'apprendre que le capital c'est quand même bien aussi et la liberté c'est un bon modèle de prospérité. Voilà, je savais très bien qu'on ne serait pas d'accord là-dessus mais c'est important mais c'est important mais vous ne pensez pas que les salariés doivent être davantage représentés Je viens de le dire je viens de dire que les salariés doivent être davantage représentés sur la question du CICE vous venez de l'évoquer à l'instant encore une fois aujourd'hui le sujet majeur c'est qu'on a les prélèvements obligatoires les plus importants de tout le CDE en France Ah vous n'en demandez pas Mais non mais c'est fondamental qu'on regarde la vérité en face parce que c'est pas avec toujours plus d'État qu'on va sortir de l'appauvrissement du pays je pense que c'est certainement un point en désaccord ici j'étais heureux de le partager avec vous je suis absolument vraiment désolé de devoir vous quitter maintenant je vous présente toutes mes excuses pour ce problème d'agenda Alors nous allons continuer les échanges cette fois avec une prise de parole de Marie Toussaint je voudrais que vous vous positionnez sur l'interpellation de Nadia Sali donc de ST Microelectronics pardon sur la question que proposez-vous pour que les entreprises industrielles qui reçoivent des aides politiques des aides publiques pardon agissent pour transformer leur appareil productif pour tenir compte des contraintes environnementales donc comment imaginer un système plus coercitif sur cette question et enfin est-ce que chez EELV vous êtes favorable au rétablissement des CHSCT ? Merci et je veux d'abord dire oui, 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 oui et oui au CHSCT et à l'ensemble des propositions qui ont été formulées mais je veux aussi rebondir sur une chose pardonnez-moi mais je veux rebondir sur une chose que j'ai entendue de la part de M. Grudelard M. Grudelard nous dit il ne faut pas faire de pause mais bon sang qui a demandé une pause réglementaire environnementale qui l'a demandé si ce n'est le président de la République si ce n'est repris par votre groupe politique au niveau européen qui est en train à la fois de détruire les protections sociales les droits des chômeurs les droits des travailleurs les droits des familles et qui est aussi en train de sacrifier la question environnementale que ce soit sur les pesticides sur l'eau sur la santé à Paris comme à Bruxelles c'est vous c'est votre majorité c'est votre gouvernement et ça commence à bien faire il faut un peu de franchise et de constance dans les propositions politiques et en ce qui concerne la question qui avait été posée oui oui non mais Nadia donc j'ai dit oui 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 et je voulais aussi rebondir pardon mais sur ce que nous a dit Ouria et en particulier sur les polluants éternels à Rumili moi je voulais vous remercier je voulais vous remercier parce que ce qui se passe autour de Pierre Bénit dans la vallée de la chimie c'est absolument impensable en fait la CGT je voulais vous remercier pour ça a été pionnière c'est à Pierre Bénit que sont nés les termes d'ouvriérisme environnemental et que sont nés les termes de violence environnementale il y a un engagement des ouvrières et des ouvriers de la région pour les questions environnementales et sanitaires depuis toujours mais il a fallu attendre aujourd'hui aujourd'hui et je remercie aussi l'agence écologique et sociale Rhône-Alpes il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'on se pose vraiment la question et donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure on a besoin que les salariés soient au coeur de la bifurcation écologique oui on a besoin de cette assurance chômage formation qu'est-ce que soit le nom que vous lui donniez parce qu'on ne peut pas avoir un seul salarié qui soit laissé de côté souvent au prétexte de la bifurcation écologique alors qu'en fait les ambitions les velléités de ces entreprises sont tout autres on a besoin aussi et ça je vous le dis de fonds massifs pour la bifurcation écologique et moi je souhaite et je porterai l'existence et la mise en place d'un fonds public pour soutenir les salariés qui ont envie de reprendre leur entreprise qui n'ont pas envie de laisser filer l'emploi qui veulent des activités de la réparation du soin de la planète des écosystèmes de la production en Europe de la relocalisation l'Etat doit être présent il doit être plus présent il doit vous soutenir il doit vous aider vous accompagner dans cette initiative et puis je finirai juste en disant on peut sortir de la civilisation des toxiques on peut sortir de la civilisation des toxiques et sur les polluants éternels ça fait des décennies qu'on sait que ça porte atteinte à la santé de la population des écosystèmes et des salariés on peut interdire ces produits toxiques c'est possible au niveau européen il faut le faire il faut le faire malgré Téfal malgré SEB malgré tous les lobbies et surtout il faut mettre en place le principe du pollueur payeur parce que ça a été dit tout à l'heure il y en a marre que celles et ceux qui détruisent la planète que ce soit les amis du gouvernement Total, Monsanto ou encore Nestlé ou Tefal détruisent tout sans payer non c'est le sujet il faut que les pollueurs soient mis à contribution il faut qu'ils réparent les salariés qui ont été impactés et il faut qu'ils investissent dans une nouvelle stratégie industrielle qui sera celle de la réparation et de la dépollution du monde Merci beaucoup puisque vous vous interpelliez monsieur Groubleur concernant l'intervention de monsieur Ducourthieu de ex-GMS je crois savoir que votre groupe politique n'a pas soutenu la proposition de loi sur les donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants je me demandais pourquoi c'était le cas et sinon est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire de légiférer pour rendre cette relation donneur d'ordre sous-traitant plus égalitaire On n'a jamais voté au niveau européen on ne s'est pas prononcé contre ce que vous dites et je crois qu'on est dans un cadre européen donc je vous confirme que ça n'a pas été le cas La position en France peut refléter peut-être une prise d'opposition nous nous avons voté due diligence le devoir de vigilance pour surveiller les infractions sociales et environnementales dans toute la chaîne de valeur CSRD qui a obligé la transparence des entreprises sur un certain nombre d'avancées sociales la directive sur les lanceurs d'alerte qui était aussi quelque chose d'important parce que ça renforce aussi la transparence et la responsabilité dans les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants sur les paiements aussi on a voté le délai minimum des paiements pour que les petites entreprises ne soient pas étranglées par les grands donneurs d'ordre et donc on croit à fond en tout ça donc il n'y a pas de difficultés particulières et il y a encore des choses à faire notamment dans le domaine agricole avec cet égalime européen que nous souhaitons mettre en place qui vont aussi un peu changer le relationnel entre les uns et les autres il faut vraiment continuer à encadrer ces relations pour vraiment éviter les abus et donc on y travaille très dur alors puisque madame Toussaint m'a interpellé c'est toujours très drôle de vous écouter puis de voir voter le contraire au parlement européen je veux nous parler de technologies propres européennes par exemple on vote un texte vous votez contre et vous tuez avec ça l'industrie européenne du renouvelable l'industrie européenne du nucléaire par simple dogmatisme politique parce que effectivement le nucléaire c'est pas bien et donc vous votez contre le soutien public le fonds de souveraineté que nous avons souhaité mettre en place pour aider tout cela et pour madame Aubry si elle avait réussi à faire des majorités au parlement européen en 5 ans ça se saurait sur les travailleurs détachés sur les travailleurs détachés il faut vraiment que je vous réponde là dessus les travailleurs détachés c'est nous qui avons fait une proposition c'est le syndrome du plombier polonais c'est-à-dire scandaleux de s'en prendre comme ça aux polonais je veux vous dire en 10 secondes que nous avons fait une proposition qui était adoptée il y a une directive sur les travailleurs détachés qui fixent le salaire net d'un polonais par exemple vous pouvez me répondre alors que tout à l'heure je ne pouvais pas vous répondre non 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 il se trouve le tour de parole de madame Aubry est celui de votre laissez-moi terminer ma démonstration maintenant un travailleur polonais qui vient en France il est payé sur un salaire net français malheureusement grâce à une initiative que nous avons prise malheureusement comme l'Europe sociale n'est pas faite les charges sociales de son pays d'origine s'appliquent et là il y a encore les cotisations en effet et donc ça veut dire que la deuxième étape après avoir fait le salaire net équivalent la deuxième étape ça va être de travailler ensemble avec une majorité peut-être avec vous pour arriver à ce que les cotisations et les charges soient identiques je vous remercie alors madame Aubry à vous la parole je voulais vous reposer cette question bien sûr du rétablissement des CHSCT mais peut-être voulez-vous rebondir d'abord sur les propos de monsieur Grudler deux choses à monsieur Grudler d'abord vous avez bien noté que sur le travail détaché l'enjeu c'est pas seulement le paiement du salaire mais c'est les cotisations sociales et les cotisations sociales de Pologne de Roumanie peuvent s'appliquer à la France et c'est ça qui crée du dumping social et c'est la raison pour laquelle je le dis de manière très claire il faut abolir le statut du travail détaché en France on respecte le droit du travail français point barre et on ne tire pas ni les salaires ni les cotisations sociales par le bas deuxième chose monsieur Grudler vous dites qu'on n'est pas capable de créer des majorités au Parlement européen mais qui a créé des majorités sur la directive européenne sur les travailleurs des plateformes que votre gouvernement qu'Emmanuel Macron a essayé d'abattre a essayé de détruire et cette victoire les camarades on l'a obtenue contre ce gouvernement qui est la démonstration qu'à la fin on peut gagner et on peut gagner parce qu'il y a eu une formidable mobilisation des travailleurs des syndiqués des travailleurs ubérisés qui sont les nouveaux exploités et on a gagné on a gagné au niveau européen et on gagnera demain pour répondre à ta question camarade dans la transposition parce qu'il s'agit d'avoir des nouveaux droits des droits de cotisation et notamment des droits à la retraite des droits en matière de protection sociale des droits en matière d'accident du travail cette victoire on l'a arrachée et on l'a arrachée contre Emmanuel Macron c'est bien la preuve c'est bien la preuve qu'on peut gagner c'est bien la preuve qu'on peut gagner et concernant les autres interpellations puisqu'il y avait d'autres points qui avaient été trouvés je sais que vous avez une conception de la démocratie où vous faites adopter une réforme des retraites par 49-3 mais nous l'avons fait nous l'avons fait adopter moi aussi je vous parle de l'Europe nous l'avons fait vous avez un peu du mal avec la démocratie quand même nous l'avons fait adopter il y a un vote ce qui s'appelle le conseil européen où se sont représentés les états membres la France a voté contre oui ou non s'il vous plaît pour en revenir aux interpellations puisque vous avez compris que nous avions un certain nombre de personnes qui vous avaient interpellées sur les interpellations notamment d'abord sur la sécurité sociale professionnelle qui est un des éléments que nous devons défendre et que nous avons défendu depuis maintenant longtemps et que je pense qu'il doit s'étendre au niveau européen et je dirais une dernière chose sur les donneurs d'ordre et sous-traitants que les choses soient très claires il y a un paradoxe énorme dans notre monde économique c'est que les bénéfices remontent jusqu'à la maison mère mais jamais la responsabilité en matière du droit du travail en matière de violation des droits humains et en matière environnementale c'est ce qu'on a réussi à gagner avec le devoir de vigilance demain il faudra traduire la proposition de loi des camarades de GMS au niveau européen et en tout cas je m'y engage pour ma liste Merci beaucoup et bien à vous la parole Léon Desfontaines donc je voulais vous faire rebondir sur l'interpellation d'Uriah Belaziz concernant les polluants éternelles la question des CHS c'était aussi est revenue Merci merci à vous pour ces interpellations peut-être juste rapidement par rapport à monsieur Grudler sur les donneurs d'ordre quand même vous refusez à l'industrie ce que vous proposez pour les agriculteurs vous dites que pour les agriculteurs les agriculteurs doivent avoir leur mot à dire notamment sur la fixation des prix et en l'occurrence parce qu'il y a une relation ascendante l'industrie agro la grande distribution impose ses prix aux agriculteurs vous refusez aujourd'hui que justement il y ait davantage d'équilibre mais dans le secteur industriel ça montre quand même une des contradictions que vous proposez sur la question des pifas moi ce que je dis c'est que comme sur la chapelle d'Arblay comme sur la centrale de Cornemey mais comme sur beaucoup de secteurs en fait finalement les salariés les travailleurs de ces entreprises sont la solution ils ont permis de sauvegarder l'outil industriel d'une part dans d'autres parts sur le secteur notamment de Cornemey ils proposent une proposition de reconversion de la centrale qui permet justement d'être vertueuse pour l'environnement tout en préservant tout en préservant l'emploi et sur la question des polluants éternels et bien il en va de même il faut dire que les salariés sont les plus à même justement de dire ce qui ne va pas dans leur entreprise les choix stratégiques qui doivent être entrepris dans l'entreprise notamment pour lutter contre le réchauffement climatique pour lutter en faveur de l'environnement contre les polluants éternels et bien sûr pour la santé des travailleurs et donc bien évidemment la question a été posée sur est-ce que vous êtes prêts à faire avec nous nous les travailleurs mais moi je vais en dire les travailleurs doivent être au centre de la décision parce que ce sont ceux qui connaissent le plus leur outil de travail leur outil industriel leur outil de production et donc bien évidemment sur les polluants éternels il aurait fallu vous écouter il aurait fallu justement interdire ces pifaces mais d'un côté et j'ai entendu notamment de la part de la majorité présidentielle et du ministre à l'époque du débat à l'Assemblée nationale nous dire bah oui mais si on interdit il y a une concurrence déloyale et on va avoir pour conséquence d'importer notamment les poils dont nous avons besoin sur le marché français on va les emporter de l'autre bout du monde et bien à un moment il faut aussi poser la question de la protection de nos entreprises et notamment des entreprises françaises si on met en place du protectionnisme alors on peut mettre en place justement la sauvegarde de notre tissu industriel et mettre les salariés au coeur des décisions et des choix stratégiques fidèles à leur entreprise rapidement bien sûr installation du CHSCT bien évidemment et la sécurité sociale professionnelle j'ai pas pu l'évoquer on appelle ça sécurité emploi et formation mais je crois qu'on est complètement raccord sur ce sujet alors j'en profite de vous avoir directement sous la main parce qu'on va passer à la deuxième thématique qui est celle de la reconstruction de la puissance publique et vous étiez le premier dans cette chaîne donc je vous invite à prendre la parole trois minutes sur la puissance publique s'il vous plaît allez-y sur la puissance on m'entend c'est bon sur la puissance publique ça a été évoqué à de multiples reprises on a besoin on a aujourd'hui tout d'abord l'état de nos services publics sont dans un état déplorable l'hôpital public l'école la formation nos commissariats n'ont jamais été dans un tel dans l'état dans lequel nous le connaissons aujourd'hui en tout cas n'a jamais été dans un tel état depuis le début du 21ème siècle et malgré cela aujourd'hui le gouvernement à cause des directives et à cause des décisions qui ont été prises à l'échelle européenne souhaite remettre en place de nouvelles économies 10 milliards d'euros d'économies d'un côté 25 peut-être 50 milliards d'euros d'économies je le dis ce sera les dernières coûts budgétaires dans nos services publics parce que nos services publics ne se relèveront jamais d'une telle attaque parce qu'aujourd'hui si on peine à recruter des enseignants notamment chez moi à Amiens dans l'académie d'Amiens mais aussi dans l'académie de Seine-Saint-Denis et finalement dans la plupart des académies 1,2 SMIC si aujourd'hui on peine à recruter des infirmiers des médecins des urgentistes c'est parce qu'ils travaillent dans des conditions désastreuses et vous nous dites aujourd'hui qu'il va falloir mettre encore plus d'économies et bien c'est simple on n'aura plus de services publics et sans services publics on le dit d'emblée on ne répondra jamais aux immenses défis qui nous font face Marie Toussaint citait tout à l'heure le défi environnemental bien évidemment qu'on a besoin de services publics pour répondre à l'impératif environnemental bien évidemment qu'on aura besoin d'investir massivement pour la transition environnementale engager des grands travaux utiles pour l'environnement développer le fret ferroviaire public bien évidemment mais développer les infrastructures ferroviaires engager les lignes du quotidien et tout cela sera tout bonnement impossible parce qu'aujourd'hui l'Europe s'enferme dans des dogmes néolibéraux qui nous conduisent droit à la catastrophe si on est dans cette situation là c'est parce qu'on se plie aujourd'hui aux injonctions qui nous ont été imposées il y a 30 ans donc nous aujourd'hui ce qu'on propose c'est de reprendre la main reprendre la main sur les décisions qui sont prises à l'échelle européenne reprendre la main sur les décisions européennes qui nous ont été imposées et notamment ces règles libérales et surtout reprendre la main sur la banque centrale européenne que la banque centrale européenne puisse être non pas comme elle l'est actuellement elle puisse être au contraire un levier de développement notamment des services publics mais pour cela il faut que la banque centrale européenne puisse prêter aux états membres à taux zéro et pas comme c'est le cas actuellement c'est à dire prêter à des banques privées qui ensuite vont augmenter leur taux d'intérêt et nous on doit rembourser non pas la dette mais des taux d'intérêt à des banques privées pour qu'elles augmentent leur marge et c'est ça le fond du problème aujourd'hui sur ce système européen c'est que d'un côté on est pris en étau entre les règles libérales européennes qui nous obligent à faire des économies et des coûts budgétaires et de l'autre cette incapacité pour les états membres d'investir parce que la banque centrale européenne impose toujours plus des taux d'intérêt toujours plus élevés alors qu'elle pourrait être un formidable levier au contraire pour investir développer les services publics et notamment aussi pour agir en faveur de la réindustrialisation et répondre aux immenses défis qui nous font face merci à vous moi je proposerais d'agir à trois niveaux et puisque Sophie j'ai bien noté nous a demandé pas de langue de bois mais des actes pour protéger notre industrie je vous propose un premier acte c'est d'en finir avec les traités de libre-échange ça paraît quasiment mainstream maintenant dans le débat public français et c'est tant mieux parce qu'on revient de loin et on a gagné des batailles mais la réalité c'est que je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voie à n'importe quel accord de libre-échange et qu'on va arrêter de soumettre notre industrie notre agriculture à des productions qui viennent des quatre bouts de la planète qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires qui créent du dumping social du dumping écologique et qui à la fin détruisent notre industrie vous rajoutez les accords de libre-échange à la question de l'élargissement où je crois que tu l'as dit Sophie dans ton introduction la moitié des usines qui ont fermé à la suite du dernier élargissement ont été délocalisés au sein même de l'Union européenne voilà comment on va protéger notre industrie deuxième élément la question qui nous est posée c'est est-ce que le marché peut tout contrôler et a fortiori nos biens publics j'étais tout à l'heure avec les camarades dans la rue juste avant de venir ici dans la grande mobilisation pour défendre le fret SNCF et on a été un peu seul à défendre le fret SNCF en Europe et on est un peu le dindon de la farce parce que quand je vois que même le gouvernement allemand dit clairement à la commission européenne et bien s'il faut on va désobéir s'il faut on va créer du rapport de force et nous on va abandonner nos cheminots nos cheminotes qui sont en réalité le fer de lance de la transition écologique la privatisation de fret SNCF c'est 500 000 camions en plus sur les routes de France et bien moi je vous dis et je m'y engage ces politiques de libéralisation de nos services publics ça détruit de l'emploi ça détruit la transition écologique ça détruit le savoir-faire et c'est la démonstration qu'il faut en finir avec les règles du marché sur le transport public mais pas uniquement aussi sur le fonctionnement du marché de l'énergie qui vend à la découpe notre service public de l'énergie d'une part et d'autre part qui fait exploser les tarifs pour les entreprises pour les industries mais aussi pour les particuliers et j'en arrive au dernier point qui est à mon sens essentiel qui est la question de l'austérité budgétaire qui est là aussi quelque chose qui est un petit peu en toile de fond mais je veux vraiment lancer l'alerte les dernières règles budgétaires qui ont été votées au Parlement européen et auxquelles on s'est opposé vont lancer la pire cure d'austérité qu'on a jamais vue sur notre continent et c'est non seulement des économies dans nos services publics mais c'est la réforme de l'assurance chômage demain ce sera le gel des pensions de retraite c'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments c'est une forme de concours l'épine des pires idées pour faire la poche des françaises et des français et ce grand plan d'austérité il faudra qu'on s'y oppose de toute notre force de toute notre énergie parce que c'est pas seulement nos services publics qui vont y passer c'est tout notre système de protection sociale et bien ça ce projet qui est mené et mis en oeuvre y compris par le gouvernement il va falloir qu'on soit aussi nombreuses et nombreux pour y résister au parlement européen mais aussi dans la rue je compte sur vous Christophe Grubler qu'est-ce que vous dites sur la puissance publique déjà oui évidemment il faut réinvestir dans l'appareil productif c'est le sens du pacte industriel dont j'ai parlé tout à l'heure sur lequel j'ai travaillé avec Thierry Breton notre commissaire européen qui est de notre famille politique il est clair que l'écosystème entier est pris en charge je vous l'ai dit c'est aussi les syndicats c'est aussi la formation c'est pas juste la chaîne de valeur la chaîne de production et puis évidemment pour faire tout ça il faut du financement et donc nous avons un plan à 1000 milliards d'euros alors évidemment il ne s'agit pas de faire des chèques en blanc à tout le monde et de distribuer sans vertu productive on fait ça pour créer de la croissance économique il nous faut de la croissance économique et je m'inscris en faux avec tous les discours des décroissants il nous faut de la croissance économique parce qu'avec ça on finance les politiques sociales on finance les politiques environnementales donc il nous faut il nous faut donc cet argent l'austérité n'est pas du tout une optique mais non je vous parle au niveau européen nous avons la possibilité d'avoir des emprunts communs financés par des ressources propres européennes c'est le début de l'Europe fiscale on a besoin de l'Europe fiscale parce que le marché commun il n'est pas uniforme à cause de justement de règles fiscales différentes d'un pays à l'autre et il faut fluidifier le plus possible le marché commun je vous rappelle qu'en France 5 millions de travailleurs dépendent du marché commun européen c'est parce qu'on peut vendre dans 26 autres pays que 5 millions de gens ont du boulot aujourd'hui en Europe et c'est important de le rappeler comme des millions de travailleurs ont également du travail grâce aux accords de libre-échange que je suis fier de soutenir quand ils sont bons pour la France et pour l'Europe le CETA le rapport avec le Canada c'est plus 35% de business avec le Canada nos produits se vendent au Canada et je pense qu'il faut l'assumer il faut évidemment l'assumer et donc évidemment pour soutenir nos services publics il faut de l'argent aussi public et la croissance économique donc ça veut dire aussi plus de taxes dans les caisses de l'Etat c'est aussi un moyen vertueux de pouvoir financer différents services publics avec des fonds européens aussi les fonds structurés européens le plan de relance tout cela aussi a contribué à financer le soutien à nos services publics auxquels nous croyons bien évidemment votre formulation c'est réarmer la puissance publique alors je vous le dis et je pense que vous aussi mais le mot réarmé en ce moment c'est pas ma tasse de thé pour autant on a besoin de faire face à deux enjeux majeurs un la question du climat et de la biodiversité des limites planétaires et deux la question de la justice l'Europe à la base c'était une promesse de paix et de prospérité partagée mais depuis des décennies l'Europe a trop cédé au marché elle n'a pas répondu à la question des inégalités de la précarité structurelle et elle n'a pas répondu ou en tout cas pas à la hauteur des enjeux au défi de notre siècle qu'est la question du dérèglement climatique en fait notre enjeu c'est de réussir à faire en sorte de transformer l'économie pour passer d'une économie qui détruit à une économie qui répare mais ça veut dire aussi et c'est dommage que monsieur Bellamy soit parti ça veut dire aussi sortir un certain nombre de secteurs de la logique de la finance pour le placer dans la logique des communs ou des biens communs peu importe et pour ça on a du travail et j'ai trois propositions parce qu'on est sur les propositions mais un sortir de l'austérité et mettre en place un plan d'investissement massif les besoins pour la seule décarbonation c'est 260 milliards d'euros d'argent public supplémentaire par an au niveau européen seulement pour la décarbonation pas pour la relocalisation pas pour sortir des produits toxiques seulement pour la décarbonation et j'entends moi quand la Macronie nous dit mais on va aller trouver de manière magique 1000 milliards d'euros on sait pas où ils vont les chercher c'est un mensonge que de dire qu'on peut trouver et dégager les moyens nécessaires en restant dans ce carcan de l'austérité et sans transformer la BCE donc oui on a besoin que la BCE puisse financer à taux zéro les activités de la bifurcation écologique et oui on a besoin de sortir de l'austérité et en plus de ça c'est vicieux l'austérité qu'ils ont remis en place et y compris les socialistes pardon mais c'est vicieux parce que ça empêche les investissements dans la transition écologique et ça installe de façon systémique l'opposition avec la protection sociale un état qui voudra agir pour le climat aura à couper dans la protection sociale mais dans quel monde on vit quand les plus modestes sont toujours en première ligne du dérèglement climatique la deuxième chose c'est une fiscalité juste et donc oui on a besoin d'un ISF européen sur les plus riches pour contribuer à financer cette transition et de l'autre côté on a besoin de baisser la TVA sur les produits qui sont bons pour la planète bons pour la santé et qui créent de l'emploi européen avec une TVA verte on a absolument besoin d'aller dans cette direction et de faire en sorte de réglementer l'attribution des dividendes on a un rapport d'Oxfam ce matin qui nous dit que le CAC 40 préfère donner des dividendes quatre fois plus que d'investir dans la transition écologique ça suffit on a besoin d'une fiscalité qui protège et je finirai en disant qu'on a besoin de secteurs stratégiques dans lesquels nous sommes souverains et qui protègent là aussi c'est l'alimentation on a besoin de transformer la politique agricole et alimentaire c'est l'énergie on aura peut-être l'occasion d'en reparler on en a parlé tout à l'heure oui il ne faut pas appréhender la question énergétique comme une tricte question de marché c'est la santé évidemment et on a besoin d'un service public européen du médicament et c'est évidemment les réseaux et moi aussi je veux apporter ici mon soutien à Fret SNCF parce que mettre des réseaux qu'ils soient de gaz d'électricité ou de transport sur le marché c'est absolument intolérable qu'on a besoin de préserver le train c'est l'une des solutions majeures à la question du dérèglement climatique première chose je voudrais dire c'est que je suis d'accord avec Marie Toussaint je suis d'accord avec Manon Aubry et je suis d'accord avec Léon de Les Fontaines pas moi Christophe Clergeau la liste à laquelle j'appartiens et vous pourrez vous référer à nos 337 propositions pour vérifier cette cohérence et c'est une bonne nouvelle mais je vais y venir c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que et j'espère que les communistes français seront représentés au Parlement européen c'est qu'on peut travailler ensemble au Parlement européen pour emporter des victoires et je suis même d'accord avec Manon Aubry et Marie Toussaint quand elles disent que parfois nous votons pas dans le même sens de notre groupe mais le plus grand défi politique pour faire avancer les forces et les idées de gauche en Europe c'est que le groupe socialiste qui est de très loin le principal change de barysante politique et si parti de 6 on revient à 12 14 ou 16 au Parlement européen nous ferons basculer le centre de gravité du groupe socialiste au Parlement européen avec les Italiens avec les Belges et avec d'autres parce que le débat que nous avons ici il a lieu dans tous les pays en Europe et les idées que nous défendons ici elles sont en train de progresser et moi je veux une famille socialiste qui ne soit plus sur les idées sociales libérales comme il y a 10 ans mais qui soit sur les idées que nous défendons en commun et que Sophie Binet a présenté initialement et maintenant je vais vous donner un exemple concret de ce qu'on peut faire en politique industrielle je vais vous donner un exemple concret parce que beaucoup de choses on peut les faire maintenant moi je n'ai pas voté le Net Zero Industry Act j'ai voté contre parce qu'on dit dans le texte qu'il faudra 40% de capacité de production européenne sur une technologie verte mais 40% de capacité de production s'il n'y a personne pour acheter ça servira à quoi ? ça veut dire qu'on aura construit des usines qu'on aura fermées nous ce qu'on veut c'est produire et acheter européens et quand nous avons rencontré avec Raphaël Glucksmann les salariés de Sistovie producteurs de panneaux photovoltaïques à côté de Nantes ils nous disaient quoi pour développer cette activité industrielle un, il faut rendre plus compliqué l'arrivée des panneaux chinois en Europe ça c'est le protectionnisme écologique qu'on a évoqué deux, il faut réserver les soutiens publics et la commande publique aux produits français et européens et ça c'est l'utilisation de la commande publique pour réamorcer une stratégie industrielle et deux, derrière il faut planifier la R&D la formation des salariés l'investissement industriel pour reconquérir les parts de marché et c'est ça que nous voulons faire et c'est ça que nous voulons faire aussi dans les énergies marines renouvelables 800 salariés de Général Électrique à Saint-Herblain et à Montoir qui risquent de disparaître parce que le carnet de commande est vide pourquoi ? parce qu'on attribue les parcs éoliens en mer à des tarifs tellement bas que ceux qui les gagnent ne peuvent pas fournir en Europe donc oui avoir des parcs qui sont attribués au bon prix avoir un engagement de 80% de fournitures françaises et européennes et avoir un observatoire des coûts et des marges qui évitent les surprofits et bien la bonne nouvelle c'est que tout ça on peut le faire c'est mieux avec des lois européennes différentes mais on peut le faire dès maintenant s'il y a la volonté politique et le rôle des députés européens c'est de voter des lois mais c'est aussi de pousser dans ses retranchements le gouvernement français et avec vous remporter des victoires en France sur la réindustrialisation maintenant merci beaucoup et bien on passe comme pour le premier tour comme pour le premier sujet aux interpellations rapides et efficaces et merci beaucoup d'être là ici Malika Derias de chez Sanofi alors je m'adresse à vous aujourd'hui pour soulever un sujet crucial non seulement pour la France mais l'ensemble de l'Union Européenne l'avenir de notre industrie pharmaceutique et la protection de notre souveraineté en matière de santé publique la recherche et le développement pourtant essentiel pour répondre aux défis sanitaires de demain ont été sacrifiés sur l'autel de la rentabilité à court terme des axes thérapeutiques majeurs ont été abandonnés c'est pourquoi face à ce constat alarmant il est temps d'agir les aides publiques ne peuvent plus servir à financer des stratégies de délocalisation de notre outil industriel nous devons réaffirmer notre volonté de préserver notre indépendance sanitaire c'est pourquoi je vous interpelle interpelle pardon êtes-vous prêt à porter au niveau national et européen l'idée d'un pôle public du médicament géré démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes en lien étroit avec notre système de sécurité sociale c'est à mes yeux la seule chose pour garantir un accès pérenne à des traitements de qualité développés des produits localement dans le respect des normes sociales et environnemental pardon merci merci beaucoup merci alors nous avons également l'interpellation de monsieur Sossol de la FNE bonjour mesdames et messieurs les candidats et les candidates les états et leurs groupements doivent se doter dans un contexte mondial de changement climatique d'effondrement de la biodiversité et d'épuisement des ressources d'une politique de transformation radicale de nos modes de production et de vie comme demandé par le GIEC et l'IPBES dans leur dernier rapport et comme le disait déjà supposé le rapport Midos en 79 les limites de la croissance il s'agit notamment d'assurer l'indispensable réindustrialisation de nos territoires tout en stoppant l'artificialisation la dégradation des espaces naturels agricoles et forestiers et en préservant les ressources notamment l'air les sols l'eau bien communs vitaux le tout en tendant vers un bilan carbone neutre comment résoudre cette équation de façon démocratique avec les citoyens et les travailleurs dans leurs entreprises sans céder aux sirènes de la croissance et du technosolutionnisme cela nécessite un investissement massif planifié piloté et contrôlé par les services publics or qui a été le plus impacté par la coupe budgétaire de 10 milliards d'euros de l'écrivaillon de Bercy les services publics d'expertise de prévention des risques de planification et de contrôle de l'environnement doivent être en effet considérablement renforcés il le faut pour lutter contre les pollutions agricoles et industrielles garantir la sécurité des travailleurs et des citoyens face aux risques naturels et technologiques atteindre la neutralité carbone le zéro artificialisation net protéger et restaurer les écosystèmes pour mettre en place une économie 100% circulaire et supprimer le gaspillage des ressources la transformation également mener la transformation agricole nécessaire et planifier le déploiement massif de transports décarbonés en Europe et sortir du tout routier dans ce cadre la CGT revendique le renforcement de tous les services publics nécessaires avec des services déconcentrés dans les régions et les départements avec notamment l'arrêt du dumping social environnemental dans les pays européens l'arrêt des traités de libre-échange et le retrait de ceux actés le conditionnement des fonds européens sur des critères sociaux et environnementaux réorienter la BCE et la BPI pour la transformation sociale et environnementale la création d'un ministère de plein exercice de la planification de l'industrie et de l'énergie le renforcement du ministère de l'environnement qui doit devenir un ministère de plein exercice de la transformation écologique et sociale que comptez-vous faire de nos propositions ? Merci nous accueillons désormais Christophe Bénard Côte de Cordemais Je vais vous faire un rappel de nos 8 années de lutte mais avant cela une pensée pour les camarades de la centrale du Havre qui ont été sacrifiés en 2021 pendant la campagne présidentielle de 2022 mais à ce jour aucun projet industriel a pris la suite une pensée également pour les camarades de Gardanne qui sont toujours en lutte pour faire aboutir un projet industriel pour Cordemais l'histoire commence à s'écrire en septembre 2015 Ségolène Royal ministre de l'époque décide dans la perspective de la COP21 et dans la continuité de Jean-Louis Bourleau avec sa politique du pollueur-payeur de mettre une taxe carbone cette taxe augmente le coût du mégawatt produit et par conséquence l'outil de production cordemaisien va devenir non viable économiquement à court terme les travailleurs attachaient leur outil de travail à la région à noter aussi que de nombreux agences sont arrivés à Cordemais au début des années 2010 avec leur famille suite à la fermeture des paliers charbon de 150 mégawatts avec la promise que Cordemais avait de l'avenir il faut être un petit peu synthétique je suis vraiment désolé on m'a donné deux minutes je vais faire deux minutes sans attendre les agences se mettent à travailler sur le projet de décarbonation de notre outil avec un projet nommé et qu'on conduise rapidement le travail sur la ressource nous conduit vers le bois déchet de classe B à Cordemais on le transforme en blackpelé le travail de recherche et développement sur EcoCombus n'est pas pris au sérieux par les décisionnaires parisiens face à la détermination des travailleurs organisés par la CGT ont nos challenges pour prouver que notre outil peut être converti avec un combustible neutre en carbone les agents dépassent les objectifs techniques initiaux avec brio en utilisant ce combustible vertueux depuis ces essais concluants le gouvernement et EDF nous ont fixé plusieurs défis et jalons une fois de plus les agents ont su y répondre par des succès mais à chaque fois une remise en question du projet les salariés encaissent les coups puis à nouveau l'espoir se renaît à chaque jalon franchi un vrai ascenseur émotionnel et pendant 8 ans ça use peut-être un vecteur et une stratégie voulue par les détracteurs du projet pendant la campagne présidentielle 2017 le président Macron avait annoncé la fermeture de centrales Sarbon à la fin de son premier mandat en 2022 mais pendant l'hiver 2018-2019 suite à 83 jours de grève consécutif je suis désolé monsieur François Derogis ministre du moment valide un fonctionnement de l'eux 2022 encore une belle victoire des travailleurs il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole je sais je vais poser mes questions mesdames et messieurs les candidats pourquoi tant de temps pour la mise en route d'un projet industriel qui prend en compte les usagers les emplois et l'environnement on est en train de construire une nouvelle filière je rappelle que le temps industriel est bien différent du temps politique quelle place doit avoir la finance dans la transition écologique que comptez-vous faire pour ÉcoCombust merci Romain Pitelet mesdames et messieurs mes chers camarades tout d'abord et Sophie en a parlé pour vous transmettre le salut chaleureux et très fraternel des milliers de cheminots dont 5000 sous les couleurs de la CGT qui ont envahi les rues de Paris qui ont envahi les rues de Paris déterminées très déterminées à remettre le train public sur de bons rails et qui seront présents dans les combats communs que l'on aura à mener évidemment encore ensemble pour revenir sur le sujet et très rapidement dans les projets de réindustrialisation du pays donc des territoires il y a nécessité de développer les capacités de production des entreprises pour ce faire nous considérons que seul un outil public tel que fret SNCF on en a déjà beaucoup parlé et tant mieux peut y répondre en effet il détient un maillage d'infrastructures structurantes sur l'ensemble du territoire avec des gares des triages des embranchements à des zones logistiques et industrielles de plus fret SNCF utilise plusieurs techniques de production comme le wagon isolé comme le train dédié d'y combiner et les autoroutes ferroviaires cette complémentarité constitue de véritables atouts qui ont fait leur preuve et qui font encore plus leur preuve face aux enjeux environnementaux qui nous occupent aujourd'hui notre question est simple portez-vous le fait que l'outil public SNCF et nous insistons sur l'outil public reprennent toute sa place dans la stratégie globale d'aménagement du territoire tant dans le transport voyageur que marchandise êtes-vous donc pour soutenir le moratoire sur la procédure de discontinuité de fret SNCF comme proposé par le rapport de la commission d'enquête parlementaire adoptée le 13 décembre dernier dire que l'on défend le fret c'est bien porter la nécessité d'un outil public c'est mieux merci de vos réponses et enfin l'interpellation de Thomas Desrenuancourt collectif confédéral de recherche bonjour à tous les candidats bonjour à tous les camarades je ne doute pas que vous avez lu avec attention les 22 propositions en 40 pages faites par la CGT moi je vous souhaiterais revenir sur la proposition numéro 18 je vous rappelle l'intitulé c'est juste investir dans la recherche et les qualifications donc on sait bien qu'en termes d'industrie la question de la recherche et du développement sont profondément liées aux questions d'industrialisation et de transition également et ce qui nous semble notable dans le paysage c'est qu'en 2000 en mars 2000 pour être exact le conseil européen réuni à Lisbonne avait pris un engagement une stratégie pour l'Union Européenne visant à atteindre 3% du PIB consacré à la recherche et c'était un engagement pris pour l'année 2010 nous sommes en 2024 aujourd'hui et encore très très loin du compte puisque notre pays se situe à 2,18% du PIB si on agrège la recherche publique et la recherche privée donc évidemment ça soulève un certain nombre d'interrogations au regard aussi des comparaisons européennes qui ne sont pas très flatteuses puisqu'on se rend compte que la Belgique est capable d'être à 43% de son PIB la Suède à 3,40 l'Allemagne à 3,13 donc que fait-on en France pour booster la recherche et avancer sur ces sujets-là malgré les annonces du président Macron en décembre dernier qui avait parlé de réarmer je suis désolé madame Toussaint de réarmer la recherche et ce réarmement on voit bien qu'il n'a pas lieu et c'est plutôt le contraire c'est l'austérité qui continue à s'appliquer au domaine de la recherche et qui n'augmente pas les possibilités d'investissement pour en venir aux questions très clairement c'est que proposez-vous les uns les autres pour atteindre enfin cet objectif de 3% pas comme le MEDEF vient de le proposer il y a quelques jours en s'abreuvant à nouveau d'aides publiques qui vont venir permettre aux entreprises d'atteindre leur quota de niveau de recherche non comment on s'y prend à la fois pour garantir la recherche publique le 1% auquel on s'est engagé et les 2% pour la recherche privée sachant qu'aujourd'hui on n'est qu'à 1,10 si on exclut les 0,3% de PIB accordés par les exonérations et les différents dispositifs fléchés par l'Etat la 3ème question c'est de savoir comment vous avez puissé vos 2 minutes s'il faut on va vous y aller là comment on donne je vais faire très vite comment on donne aux salariés et aux citoyens un droit de regard sur les finalités de la recherche la 4ème question c'est comment on protège la recherche des logiques d'influence et des logiques de lobby qui pèsent trop souvent au niveau de l'Union Européenne et enfin comment on fait face à l'austérité qui s'applique à l'emploi scientifique en apportant des garanties collectives des niveaux de rémunération qui sont nécessaires pour permettre aux salariés de disposer de conditions de travail qui leur permettent de faire leur métier merci beaucoup merci beaucoup alors on va commencer avec vous monsieur Clerge je voulais vous faire rebondir sur les interpellations de Jean-Noël Sossol je vais essayer de balayer les différentes questions on a besoin de réarmer l'Etat globalement si on veut une planification industrielle et de le faire en partenariat avec les régions et avec les autres collectivités c'est cette dynamique collective de soutien à la réindustrialisation qui a disparu et c'est vrai aussi sur tous les enjeux écologiques où les compétences dont on dispose sont insuffisantes donc oui il faut réarmer l'Etat pour réussir cette transition ensuite oui il faut un pôle du médicament on a même appelé ça un service public du médicament européen pour s'assurer de la disponibilité des médicaments essentiels fabriqués en Europe ce sont les mesures 45 à 48 de notre programme le fret ferroviaire on s'est battu pour son maintien dans le cadre public actuel au niveau du parlement européen Nora Mébarek qui a été votre interlocutrice là-dessus comme sur les questions portuaires dans une commission qui a été dirigée par Karim Adéli et un mot sur ECO Combus parce que sinon je peux me faire lyncher puisque c'est dans ma région et c'est un dossier que l'ensemble des oppositions régionales a soutenu tout ou partie confondue depuis l'origine du combat des salariés et c'est un dossier exemplaire et ce qui est le plus scandaleux c'est la manière dont EDF joue avec les nerfs des salariés repousse en permanence les décisions il y a un actionnaire d'Etat majoritaire à EDF donc cet actionnaire doit prendre ses responsabilités et les 250 millions d'euros d'investissement qui ont été promis doivent être tenus maintenant et sans attendre c'est le respect qu'on doit aux salariés et à ce projet exemplaire et dernier élément sur la recherche oui il faut doubler le budget de la recherche européen mais pas pour faire la même chose parce qu'aujourd'hui l'argent est capté pour l'essentiel par quelques très grands labos de recherche et quelques très grandes entreprises donc il faut redéfinir le pilotage en fonction des objectifs collectifs écologiques industriels qu'on a évoqués ensemble et en élargissant le pilotage à toutes les parties prenantes citoyens ONG syndicats pour que ce soit un réel bien collectif et là je limite ma réponse sur la dimension européenne et juste une dernière phrase j'ai essayé de faire des réponses les plus concrètes et les plus opérationnelles possibles à toutes vos questions pour une raison simple c'est que nous notre raison d'être au-delà des discours c'est de mener les combats au Parlement et de ramener des victoires avec vous à travers notre capacité d'influence et le rôle du groupe socialiste qui doit devenir le premier du Parlement européen merci on va vous passer la parole Léon Desfontaines je voulais vous faire rebondir sur la création d'un pôle du médicament peut-être d'autres sujets vous ont-ils interpellé mais peut-être sur celui-ci vous avez deux minutes merci merci pour cette interpellation qui est un sujet finalement assez absent du débat public alors qu'il est important au début de ma campagne européenne j'ai eu à coeur d'organiser des réunions publiques avec des échanges avec les populations que je croisais et ce qui m'a frappé c'est qu'à chacune de ces réunions il y a eu un témoignage de quelqu'un qui me disait j'ai besoin de tel médicalement pour mon traitement mais malheureusement aujourd'hui on ne le produit plus en France et il y a des risques de pénurie j'ai fait un déplacement aussi j'ai pu tenir une réunion publique dans cette ville à Lisieux Lisieux qui produit notamment aujourd'hui le Doliprane et il me disait les difficultés de la boîte notamment parce qu'aujourd'hui selon Sanofi le Doliprane qui a un prix encadré n'était pas assez rentable pour l'entreprise et donc elle baissait notamment ses investissements dans l'usine de Lisieux la réalité c'est que finalement c'est un scandale aujourd'hui que la question du médicament que la question de notre santé puisse être ainsi délaissée aux mains du privé et on voit qu'il y a une contradiction profonde entre la volonté du marché d'augmenter ses marges et notamment ses rentabilités et de l'autre celle d'assurer un besoin finalement indispensable à l'ensemble de la population et notamment pour permettre à chacune et chacun de bénéficier des médicaments dont ils ont besoin donc moi je suis bien évidemment très favorable au pôle public du médicament bien évidemment qu'il va falloir constituer cela mais parallèlement il faut une gestion démocratique parce que pôle public ne veut pas nécessairement dire gestion démocratique et donc bien évidemment ce sont aux salariés mais aussi aux associations qui ont besoin de ces médicaments aux professionnels de pouvoir décider ce dont nous avons besoin en termes de production il faut planifier les besoins en termes de médicaments sur la société pour éviter d'arriver à un stade de pénurie c'est quand même délirant que dans le pays de Pasteur nous soyons obligés de faire le constat que nous ne produisons pas les médicaments dont nous avons besoin aujourd'hui on consomme des médicaments dont la molécule est américaine et le principe actif est produit en Inde pour finalement les importer en France je conclue très rapidement du coup sur la recherche et développement vu que ça a été abordé et c'est directement lié comment se fait-il que Sanofi ait eu un milliard d'aides publiques sans pour autant qu'il y ait eu d'investissement dans la recherche et développement pire que ça la suppression d'emplois d'où l'intérêt et la nécessité que les salariés puissent contrôler où va l'argent des aides publiques merci à vous merci à vous Manon Aubry sur la question de la recherche justement comment faire en sorte qu'elle soit un sujet d'appropriation citoyenne comment atteindre les 3% du PIB convenu depuis Lisbonne et qui n'est toujours pas atteint et quelles garanties pour faire en sorte que les chercheurs ne soient pas précarisés la première réponse c'est sortir de l'austérité qu'on a évoqué parce qu'il y a un objectif qui est fixé de 3% et dans le même temps le gouvernement ne cesse de faire des coupes budgétaires et de ne pas tenir ses engagements en la matière et donc je suis pour défendre et appliquer en pratique le 3% d'investissement dans la recherche et faire en sorte que les chercheurs ne soient pas précarisés parce qu'on sait trop bien la difficulté d'avoir des postes en la matière je profite aussi pour répondre à la question notamment sur parce qu'il y a il y avait plusieurs questions transversales je trouve aux questions qui ont été posées qui est l'enjeu d'avoir des contreparties à des aides publiques je veux dire quand on a des entreprises qui reçoivent des milliards d'euros de la part de l'Etat et qui derrière licencient j'en veux pour exemple Sanofi qui a reçu plus d'un milliard d'euros de crédit impôt recherche et qui a divisé par deux ses effectifs en matière de recherche et développement je propose un principe simple c'est des contreparties sociales et écologiques il ne devrait pas y avoir un seul argent un seul euro d'argent public qui est utilisé pour licencier dans notre pays pour détruire la planète et pour détruire de l'emploi c'est un principe simple qui est pourtant absolument pas appliqué puisqu'il y a 200 milliards d'euros d'aides publiques qui ne sont pas utilisés en la matière et je termine sur mes 35 secondes restantes par la dernière question toute dernière question du dernier camarade qui était sur la question qui est si importante de ok vous nous élisez mettons demain rêvons un peu on élit au parlement européen 50 députés de gauche français je sais je rêve un peu mais sait-on jamais si vous allez tous voter peut-être qu'on sera nombreuses et nombreux il y a un sujet crucial qui est la question de l'influence des lobbies je ne vous fais pas la liste complète de tout ce qu'il faut réformer en Europe mais moi j'ai posé un principe simple l'interdiction des rémunérations annexe qu'un lobby une entreprise ou un état étranger ne puisse pas payer un député européen c'est pourtant légal dans le cadre actuel Rachida Detti actuelle ministre quand elle était députée européenne elle a reçu 900 000 euros de Renault 800 000 euros d'Orange et bien ça on devrait l'interdire si on veut que ce soit les salariés les syndicalistes qui fassent la règle alors il faut chasser les lobbies merci beaucoup à vous la parole Christophe Grudler sur le fret que pensez-vous de cette question qui avait été suggérée sur la stratégie globale d'aménagement du territoire écoutez je vais me placer dans un cadre européen parce qu'en fait le fret je m'étais d'ailleurs occupé au niveau national quand j'avais des problèmes avec le dépôt de SNCF de Belfort à l'époque c'est un sujet que je connais assez bien il y a eu une stratégie européenne pour la mobilité qui a été adoptée en 2020 qui vise à doubler le fret ferroviaire en Europe d'ici à 2050 et en 2022 la commission européenne a également adopté un plan d'action pour renforcer le transport par le fret ferroviaire donc il y a des vrais objectifs européens dans lesquels je pense que l'outil public SNCF doit pouvoir avoir sa place effectivement et donc il faut travailler à le pérenniser et voir effectivement les textes nationaux je les connais moins bien je connais moins bien ce qui se passe en France puisqu'on est là plutôt dans un cadre européen mais je crois personnellement la politique du wagon isolé j'ai toujours cru ça peut être utile notamment pour des fois des gestions de déchets hors du manager et autres où c'est plus facile de faire transborder sur les trains et après d'évacuer c'est autant de camions au moins sur les routes je rappellerai également que nous avons voté contre les méga camions au niveau européen parce que c'est autant de frais de ferroviaire au moins et puis rappeler également qu'il y a quelque chose d'important qui est le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et le fret peut aussi avoir un intérêt dans un cadre transfrontalier et pourquoi est-ce que nos trains SNCF ne pourraient pas aller effectivement dans les autres pays et j'avais une remarque rapide parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans les différentes questions sur la recherche vous savez quand même qu'on a des crédits qui s'appellent Horizon Europe 95 milliards d'euros sur 7 ans on en rend la moitié au niveau européen parce que ces crédits ne sont pas consommés alors il faut sans doute les simplifier mais en tout cas c'est souvent les puissances publiques qui s'en servent puisque le premier bénéficiaire en France de Horizon Europe c'est le CNRS qui reçoit 1 milliard d'euros d'Horizon Europe et le deuxième c'est le commissariat à l'énergie atomique qui reçoit 850 millions d'euros donc en fait il faudrait pouvoir le démocratiser davantage pour que les plus petits labos notamment puissent avoir accès à ces fonds qui sont absolument précieux Marie Toussaint je voulais vous poser une question sur EcoCombust bien sûr ce combat pourquoi est-ce que ce temps politique et si l'on face au temps industriel pourquoi tant de freins sur un projet tellement porteur tellement innovant merci beaucoup bon Sophie Bigny nous a demandé de parler avec franchise et donc même si on est en campagne et que normalement on caresse dans le dos les gens qu'on veut convaincre je veux juste assumer le fait que sur EcoCombust il y a des débats même avec les écologistes et même entre les écologistes voilà et moi je vais vous dire j'ai pas assez regardé le dossier et je veux bien aller en profondeur avec vous pour aller le regarder je sais que il y a des pour il y a des contre c'est pas la question qui était posée mais je sais qu'il y a des pour qu'il y a des contre moi je vous donne quand même un petit point d'alerte et je sais que vous l'avez eu aussi à Gardanne par exemple au niveau européen ils sont en train de prendre les forêts pour du carburant voilà et donc le problème c'est qu'ils fixent des objectifs sans aucune étude d'impact voilà ils nous disent de toute façon on va remplacer les fossiles aller hop on va mettre du bois à la place tout va bien se passer on fixe des objectifs qu'on sait très bien qu'on ne tiendra jamais ou alors au prix de raser toutes les forêts et donc sur EcoCombust je connais pas assez pour savoir pour vous dire est-ce que c'est vrai pas vrai tout ça je vous ai dit il y a des écolos pour des écolos contre mais je vous demande du coup de venir me voir à la fin avec mon équipe et qu'on puisse regarder en tout cas je voulais être franche sur le temps que ça prend honnêtement on se l'est dit depuis tout à l'heure ces combats là ils durent longtemps ils durent trop longtemps et c'est inacceptable et donc il faut aller plus vite maintenant je voulais aussi répondre à Malika Christophe Clerjoux a dit qu'il était pour un service public européen du médicament il se trouve et ça a été repéré par les journalistes qui a eu un copier-coller de mon programme donc vous le savez je le propose aussi ainsi qu'un Airbus du médicament on importe 60 à 70% de nos principes actifs on n'a plus de masques plus de doliprane plus d'amoxicilline bref ça suffit il faut qu'on se mette en capacité je vous l'ai dit tout à l'heure de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin et sur le train on a parlé du fret et en tout cas de fret SNCF mais en fait on ne se débarrassera pas de l'aviation sur numéraire ou de la voiture sur numéraire et trop polluante sans mettre le paquet dans le train et il y a des investissements qui manquent et je suis sûre que vous avez des débats avec M. Farandou mais la réalité c'est que le gouvernement en licenciant M. Farandou en envoyant bouler les accords sociaux qui ont été trouvés en réduisant les budgets en ne finançant pas la transition dans le train en ne gérant pas la question des péages etc. et bien il sacrifie le train français et le train fait partie de ce qui fait la fierté de la France et en fait pour le climat pour la justice et pour notre excellence pour notre savoir-faire il faut remettre le paquet dans le train voilà et je vous remercie beaucoup pour votre invitation je pense que c'était important d'être ensemble aujourd'hui et merci à vous de tout ce que vous faites pour transformer notre industrie et la mettre au service de la justice et de la nature merci c'est la fin de cette table ronde je vous remercie de votre attention merci aux candidats et candidates qui ont été présents et je laisse la parole à Sophie Bidlet qui va conclure je voulais juste dire un petit mot pour vous remercier d'avoir répondu à notre invitation l'exercice n'était pas évident et je pense que c'était un bon résultat ça permet à chacune et chacun d'y voir plus clair sur l'enjeu des décisions européennes ça permet aussi à chacune et chacun de voir qu'il y a des projets politiques différents ça ça motive à aller voter le 9 juin on a bien noté que pour certains le mur de Berlin n'était pas encore tombé bon voilà on pourra en rediscuter les parties avant la fin on pourra lui en reparler voilà par contre pour bon j'ai très peu de temps donc je reviendrai pas sur beaucoup d'éléments on a vu qu'il y avait un certain nombre de points à clarifier avec par exemple un silence sur le fret ferroviaire qui intrigue sur la question éco-combustes et gardanes pas d'inquiétude c'est des meubles usagés donc ça n'est pas des forêts qu'on coupe c'est des déchets qu'on recycle sur la question des salaires il suffit d'aller sur internet pour voir que la France c'est le neuvième pays européen en termes de niveau de salaire donc ça n'est pas le coût du travail qui plombe notre industrie c'est le coût du capital la CGT maintient mais au-delà de tous ces points sur lesquels on peut avoir tous les débats cet après-midi elle nous laisse un point d'inquiétude majeure c'est quand le candidat Les Républicains reproche à la CGT de ne pas inviter le Rassemblement National c'est très grave c'est très grave c'est très grave parce que ça illustre ce qui est en train de se passer en France et en Europe où toutes les digues sautent et dans le monde et où l'extrême droite prend le pouvoir pas par une opération de magie mais par une alliance avec la droite soutenue par une partie du capital et là par cette question de c'est un acteur démocratique il faut en débattre comme les autres et bien c'est une opération de banalisation grave que la CGT n'acceptera jamais Alors maintenant merci beaucoup pour votre présence maintenant je l'ai dit tout à l'heure nous attendons des actes l'industrie l'environnement c'est des combats concrets vous en avez eu plein de témoignages nous publions 130 entreprises dont les sites ferment ça veut dire plus de 130 luttes puisque dans tous ces endroits la CGT se bat pour maintenir l'emploi dans ces luttes le rôle des élus est fondamental pour être présent donc nous avons besoin que vous joigniez les actes à la parole nous avons besoin aussi que toutes les propositions que nous formulons vous les traduisiez en texte de loi à l'Assemblée nationale et au Parlement européen et puis je finirai par vous rappeler on le chante tous les jours c'est pas pour rien l'international producteurs sont vous nous nous même nous savons c'est important d'avoir des élus en France à Strasbourg mais nous savons que le point clé c'est notre rapport de force c'est pas pour rien que les discours changent si et je suis très contente d'avoir entendu tout à l'heure dans la bouche des républicains qu'il ne fallait pas privatiser l'hydraulique bien c'est un bon point de marquer ça c'est grâce à la lutte qui a été menée par la CGT et bien ça doit nous montrer que notre salut il faut que nous continuions aller le chercher par nous même en multipliant les luttes et les projets CGT et la CGT sera au rendez-vous de la lutte toujours Applaudissements